C'est quoi, je vais vous raconter une anecdote à toi tout le monde, c'est pour avoir la fibre, j'ai genre appelé, tu sais j'ai passé des numéros, le service, non mais tu dis ça en déconnant, mais j'ai appelé Jean Orange machin etc, j'ai mitonné de ouf, pour avoir des gens au place, tu sais, à un moment j'ai téléphoné, mais t'es genre en mode grosse couille, j'ai téléphoné un gars, enfin le bureau des gens qui sont censés installer la fibre sur mon département, et j'ai demandé, oui, est-ce que je peux avoir un responsable, machin, ils m'ont passé genre le président du directeur fibre Bretagne, tu sais, je suis remonté genre beaucoup trop haut au téléphone, t'es trop con au téléphone, j'étais en mode, euh, en fait je voudrais bien la fibre chez moi quoi, dans ma maison, dans ma maison, c'était genre monsieur Orange, monsieur Orange Bretagne quoi. Et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le bazar du grenier, enfin en tout cas ça me concerne, mais c'est pas le cas des autres, salut Bob ! Bonsoir, bienvenue sur une vidéo qui n'est pas sur le bazar du grenier, qui y est, c'est pour ça que la mienne n'aura aucune vue, bravo les OPSP, voilà je me casse ! Je vous ai bien mis dans la merde, si je ne suis pas tout seul, je suis évidemment avec donc Bob, Jeal et Benza, et salut tous les trois ! Hello ! Salut à tous ! Et aujourd'hui on est parti sur du Cold Mirrors Blade, un jeu gratuit, qui est, je dirais, alors pour résumer, comme ça les gens savent directement à quoi s'attendre, c'est un espèce de mélange entre du Moont & Blade, c'est un peu ça, c'est du Moont & Blade, je dirais, pour la partie PvE, il y a un petit côté un petit peu Dynasty Warrior, et des quêtes à la Warcraft, à la MMO classique. C'est du MMO, voilà c'est pour ça. Pour nous avec Jeal, c'est la deuxième OPSP qu'on fait sur le sujet, on a déjà fait toute la présentation du jeu, mais on va vous réaccompagner dans la présentation de ce jeu à nouveau, parce qu'il a un peu changé, et on notera les différences quand on tombera dessus, parce que pour vous, vous vous en rendez pas compte, mais ouais, il y a 2-3 trucs qui ont changé, cependant ça reste un jeu. Justement, moi j'ai noté que c'était plutôt joli, et apparemment c'était un peu moins beau avant, mais là ils ont refait du café par-dessus. En plus, mais sans déconner, c'était très honnêtement, quand on y avait joué avec Jeal, c'était déjà beau avant, l'ambiance était là, quand t'es en siège, tié. Il y a eu quelques nouvelles fonctionnalités en fait, et également ça pompe un peu moins au niveau de l'optimisation, il y a des efforts. Ils ont amélioré le moteur, et en plus, les textures chargent plus vite. J'ai pas connu le truc d'avant, j'ai pas connu la partie d'avant, mais c'est vrai que la part... En fait, ce qui est assez agréable, c'est qu'il y a plein de trucs assez confort dans le jeu, notamment, alors c'est un truc con, mais par exemple, il s'apparaît de la souris, je clique juste sur une quête, et mon personnage se dirige automatiquement vers la quête. Et tu peux même prendre ton cheval pendant que t'y vas, tu peux te prendre ton cheval pendant que t'y vas, ça le... C'est entre deux quêtes, du coup, pendant les 15 secondes de trajet, voilà. Là, j'ai fini, vous l'avez pas vu, parce que c'est reçu, c'est enchant. Tu peux vraiment y aller à la cool, quoi, ça c'est stylé. Voilà, mais... C'est après, essentiellement, bon, de toute façon, on va le voir, mais moi, c'est le côté dynastie warrior. Je dis dynastie warrior, parce qu'évidemment, il y a de l'affrontement entre héros, et il y a aussi des armées. De la gestion d'armée, ou plutôt de la gestion d'unité, beaucoup, ça me fait énormément penser à Kingdom Under Fire, pour être très sincère. Mais c'est une vieille licence, donc les gens connaissent peut-être pas, mais voilà, c'est vraiment Kingdom Under Fire. En plus, Kingdom Under Fire était un jeu asiatique aussi, donc je me demande si c'est pas les mêmes studios, ou s'il n'y a pas des développeurs. En tout cas, il y a beaucoup de gameplay qui font penser à ça. Complètement, complètement. Mais du coup, voilà, c'est agréable. Et là-dessus, ce qui est vachement intéressant, c'est aussi l'équilibre entre le héros et les unités. Le héros est assez pété pour être intéressant, mais en même temps, les unités font également le café. Tout à fait. Un héros, il n'y a pas de l'arme ! Tu vas crever comme une merde, et c'est comme ça. C'est vrai qu'en solo, après, en même temps, moi, je suis que level 26, donc je n'ai pas des unités ultra-fortes. Mais en solo, je dois pouvoir me soloter une dizaine ou une quinzaine de soldats, tu vois ? Mais au-delà, c'est chaud. Bien sûr. Si tu t'emporises bien, tu peux te faire une unité, c'est possible, tu la fauches à moitié. Mais s'il y a le héros ennemi qui utilise son unité, et pire, qu'il leur donne de t'encercler pendant que lui, il te bourre, et que lui, il peut passer à travers ses unités, mais toi, tu ne peux pas passer à travers les siennes, et inversement. Voilà, c'est comme aux échecs. Tu es le cheval, tu peux passer à travers tes unités, mais pas l'adversaire, si tu veux. Donc c'est plutôt intéressant de faire des contournements. Je veux dire qu'il y a de la collision, du coup. C'est ça, exactement, mais uniquement avec les ennemis, et pas avec les alliés. Donc ça serait le bordel, effectivement. Ouais, ouais, ce serait complètement pété, mais c'est ultra-important stratégiquement. Il y a un effet stratégique là-dessus, c'est que tu peux faire des murs d'unité pour te replier, te reposer sur les gros affrontements. Comme on est en OPSP et qu'on a une fiche de route, on l'avoue, on l'annonce, on est censé vous montrer la création des personnages. Donc je vous invite à appuyer sur Escape, liste des personnages, tout en bas au-dessus de qui, t'es le jeu. Oui. Ouais. Voilà. Petit temps de chargement, bien sûr. Classique. Le jeu est sur PC, il est disponible partout. Et puis, voulez-vous créer un perso juste pour le LOL, montrer la gueule du perso, pas forcément y aller, on va pas le lancer, mais c'est plutôt marrant. Je l'avais déjà montré à l'époque. Je trouve que mon perso est super classe, mais il a des yeux mouillés un petit peu, comme s'il était tout le temps à deux doigts en train de pleurer. C'est parce qu'il se bat à l'épée, qu'il y a l'épée au bouclier. C'est le côté coréen, ça. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est le troisième lagrassiste. Ça va très très vite. Au bout de cinq, on a une pizza gratuite. C'est brav, mais du coup, la création, tu crées un personnage. C'est vrai qu'il y a ça au début. Tout le monde a commencé ton histoire, ça me permet d'avoir des bonus. Agilité, enfant fou, agilité. C'est bien foutu, donc homme, femme, bien évidemment. C'est moins pété que dans les autres MMO, tu peux pas avoir une elle-fête qui veut rien dire. Surtout, tu peux pas faire de vieux, et ça, c'est dommage. Si, je suis sûr que ça se fait un vieux. Il n'y a pas de vieille crème. Ah la vache, ouais, effectivement, ils sont tous jeunes, t'as raison. On peut pas faire de vieux. C'est vrai, ouais. Ils sont tous beaux et jeunes, c'est vraiment... Bah écoute, il faut, il faut, il faut. Tu peux faire Oda Nobunaga, quoi, fumer. Je peux faire du clone de Mulan, mais pas de Mami Nova, hélas. J'avoue, je m'en suis remis. En même temps, les vieux, souvent dans les batailles, sont plutôt à l'arrière à bord des titanes. Honnêtement, côté custom, c'est là, c'est présent, tu peux te faire ton personnage. C'est pas non plus les custom de self-insert infinis, mais ça a le mérite d'être présent et qu'on puisse en parler. Je suis sûr qu'ils vont améliorer le truc. Après, tu mets 30 000 casques, 50 pièces d'armure. C'est ça, c'est ça. Le mascara qui est essentiel, les lèvres bleues, bien sûr, le teint. Il y a plein de cicatrices. C'est où la couleur de peau ? Je vois pas. C'est dans la troisième, c'est les yeux. Mais attendez, moi, en refaisant un personnage, il me relance le tutoriel avec le truc. Il fallait passer le tutoriel, mais c'est pas grave. Bravo Benzae, je suis champion. Mais du coup, en plus, t'es juste censé montrer la sélection, donc quand tu peux, tu reviens sur le menu principal, tu reprends le perso. Est-ce que je peux faire, mon gars ? Tu prends Ostaria cette fois. De toute façon, après, je reviens avec Zeominnova sur... Évidemment, évidemment. Tu peux faire des persos qui sont tout moches, qui sont tout beaux, c'est au choix. Je suis persuadé qu'ils vont rajouter aussi des options pour les voix dans le futur. Ils sont quand même plus souvent tout beaux que tout moches. C'est difficile de faire le personnage. Je peux faire comme Fred. Je peux lui faire une barbe rousse et des cheveux bruns, clairs. Gris. Ouais, voilà. Parfait. Moi, j'ai fait Mandjula. C'est garanti. Moi, j'ai presque fait le Joker. On vit dans une société ? Que des barbes d'Européens, je trouve. Le poil et le crin est quand même très fin. Je sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Alors, j'ai mis Blabla et ce pseudonyme est déjà pris. Donc, on va mettre Blabla. Ce pseudonyme est déjà pris. Bon, ben, Blah au carré. Attends, attends, attends. Mais on ne crée pas un perso, là. Et mon perso, je me suis fait cliquer à monter le 26. Bien sûr, non, mais c'est pour voir. C'était juste pour montrer la possibilité de création des personnages. C'est ton OPSP, tu es censé travailler, merde ! Ben oui, mais mon OPSP, c'est aussi les 25 levels que j'ai passés à PEC. Je veux continuer avec, quoi. C'est vrai. C'est dommage de faire les 3,5 heures de tuto. C'est vrai que, ouais, comme le disent les gens dans le chat, effectivement, après, vous pourrez plutôt choisir de commencer votre aventure chez les bons Français, ou, enfin, surtout les bons Allemands, on va dire, la Suisse allemande. Ouais, parce que les Allemands, ils sont là. Ou, alors, voilà, au Laos. Mais ils ont un peu tous, quand même, des têtes d'Asie du Sud-Est. Ah ben, ça, c'est... Là, c'est parce que le perso que j'ai fait, là, c'est pas une Renoir, c'est une Blackface. C'est clair. La cinématique d'intro, quand vous créez... C'est clairement pas une Africaine. Lancez la création de personnages et regardez la cinématique d'intro, elle est vachement bien foutue, quand même. Moi, sur le coup, c'est con, mais des belles cinématiques d'intro comme ça, c'est pas non plus... Ça court pas à l'aigle, bien sûr. Non, c'est stylé. Le jeu a un bon côté RP au début, tu rentres bien dans l'histoire. Étant donné qu'en fait, je viens aujourd'hui, pour ceux qui regardent cette VOD directement, je viens aujourd'hui, moi, de poster les deux premières heures de premier pas, justement, pour montrer la création du perso et le pex, les premières heures de pex, etc. Pour essayer de rattraper un petit peu le retard que j'avais sur Bob. En plus, tu tryhard à Donff, tu tryhard à Donff parce que t'as une arc-buse, qui n'est pas forcément l'arme la plus évidente, qui demande beaucoup de précisions. C'est le truc particulièrement... Cependant, l'arc-buse, j'ai vu ça sur des vidéos faites par des Français et des Français allemands, avec l'accent et tout, qui expliquaient qu'en PVP à haut level, c'est fumé. Parce que tu peux paralyser l'adversaire, tu fous le beurre, c'est enfin l'autre, il ne peut rien faire. Il se fait mutiler. Mutiler. Déjà, le feu grégeois, là, que je possède, qui est un espèce de petit sort de zone, qui ralentit tout le monde et qui fait des dégâts de feu, Alors, du coup, là, j'ai lancé le jeu, il y a les cinématiques, c'est joli, c'est beau, mais on va revenir sur la liste des personnages, dès qu'on peut. Quand des mercenaires... J'attends. J'ai attendu de voir mon personnage apparaître, mais... ...bonus d'XP de saison. En fait, j'attends qu'on fasse une première escarmouche et qu'on prenne un peu en main le jeu pour gratter mon level qui me manque. Tout à fait. Donc, quand vous pouvez, revenez sur la liste des personnages, prenons les vrais persos et allons taper sur du méchant. Parce qu'on est censé, après, montrer des phases PVE, c'est-à-dire montrer des phases où on tape sur des ennemis. Et là, on va passer entre les mains expertes et le doigté minutieux de Djal, qui apparemment a déjà buté des bandits, alors que nous, à l'époque où on y avait joué Djal, je suis pas si tu souviens, à l'époque de l'OPSP, c'était bugé. C'était la souffrance. Non, c'était pas encore là. Il y avait des camps de bandits, mais il n'y avait pas de bandits, c'était pas une feature, ce qui était encore instauré. C'était teasé, mais c'était pas là. Je sais pas ce que vous, vous avez fait. Moi, j'ai essentiellement fait du PVP, personnellement. Oui, voilà. Bien sûr, c'est 90% du jeu. Voilà, en fait, t'as le PVP instantié, donc c'est les batailles, tout simplement. Dans tout ce qui est instantié, t'as une grosse partie PVP avec des batailles simples ou des sièges. Et tu as également du PVE instantié, c'est les expéditions. Les expéditions, elles te permettent de surtout valider tes quêtes quotidiennes, et en plus, elles te rapportent du stuff pour crafter des armures, des armes et des armures de cheval. Malheureusement, je me suis reconnecté, là, j'y suis avec mon Bob Lennon, et il faut qu'on se remette en groupe, ouais, il faut qu'on se remette en groupe. Donc dites-moi si vous êtes connecté ou autre. Ouais, je suis là, tu peux m'inviter. Eh ben, invité au groupe. Sachant que quand tu parles des quêtes à faire, c'est en réalité, tu fais cinq batailles, ce qui prend, quoi, une puteure, je dirais, tu les as toutes faites, cette quête quotidienne. J'avoue. Ouais, ouais, alors après, il y a différents trucs. Il y a les quêtes journalières que tu as sur la droite, et après, tu as les quêtes quotidiennes qui te permettent d'augmenter ta barre de gloire, et qui te permettent d'avoir des récompenses, en plus. Tout à fait, en plus, il y a des récompenses. Ça, évidemment, ça n'est que pour les héros, parce que de toute façon, il y a tout le truc. Ce qui prend vraiment du temps, c'est le fait de faire pexer ces unités, parce que bon, en fait, on n'a pas parlé du coup, mais il y a des unités que vous voyez là, où vous pouvez avoir des unités de mêlée, des unités de distance, des unités de cavalerie, machin. Tu as tout un arbre et des unités que tu débloques avec une air, tu as l'air sombre, l'air féodale, l'air machin, là, je suis à l'air de la chevalerie, où plus tu vas pexer une unité, plus tu vas prendre des étoiles. Djal, t'es déjà dans un groupe, quitte-le. C'est infini, c'est infini, et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et l'XP te permet également, en fonction de avec quelle arme tu combats, l'XP te permet également de développer de nouvelles techniques avec cette arme. Oui, il y a des arbres de compétence, que tu débloques avec ce que tu as des cooldowns. Oui, des nouvelles techniques et de nouvelles formations aussi. Tout à fait, des nouvelles formations pour les bonhommes, des formations en colonne, des formations en cercle, mais on peut leur montrer ça, moi, je peux leur montrer ça, pas de souci. Par contre, Jér, t'es toujours... On va le montrer, c'est plus simple à montrer. Sors de ton groupe, que je puisse t'inviter. Sachant qu'en plus, bon, tu peux te balader sur la carte un peu à la manière de Moont & Blade, justement, où, du coup, tu peux vraiment aller affronter et d'autres joueurs. C'est un peu comme le système à la Heavenline, un peu, je ne sais pas si vous voyez, où quand t'es bas level, t'es dans une zone sûre où il n'y a pas le PVP désactivé, mais ensuite, si tu veux vraiment gagner du pognon, parce que tu dois aller récupérer des ressources, machin, un peu plus loin... D'ailleurs, j'ai été refait ce matin quand j'ai relancé le jeu pour me réhabituer, tout me merdier. J'ai été refait parce que je me suis baladé dans une zone jaune, donc une zone qui n'est pas forcément ouverte au style, mais une zone où tu peux attaquer les autres joueurs. Et là, il y avait un mec, je le vois sur la map à la Moont & Blade, qui est suivi par deux gars, ça veut dire qu'il a genre deux escouades avec lui, donc deux escouades de merde, et trois chariots. Et je l'arrête avec mes cinq escouades que j'étais sorti, et du coup, je l'agresse. Et il était plus fort que moi, mais je l'ai surmonté avec mes mecs, simplement. Il s'est juste fait... Tu sais, quand t'es à un contre 50, tu peux rien faire, mais si c'est des PNJ. Et du coup, j'ai pris toutes ces ressources, donc je lui ai volé 60 000 de bois, 40 000 de coton, enfin, c'était dégueulasse ! Et là, j'étais refait. J'étais refait, voilà. J'ai fait le plus gros cancer du vol. J'ai pas énormément fait de PVE, juste parce que là, t'es en train de parler du PVE, justement. Mais les ressources, parce que tu peux ramasser des ressources et dans des camps, parce que quand tu dis coton, machin, etc., c'est en gros, si tu te balades, t'as un groupe de serfs avec toi, tu peux les amener dans des camps, que ce soit des bûcherons ou des camps de coton ou des mines, etc. Dans ces mines, tu laisses tes serfs pendant quelques temps et ils te ramènent des ressources. Ces ressources, ensuite, tu les revends, c'est ça ? Alors, ces ressources, elles te servent pour les quêtes et elles peuvent également être raffinées auprès d'un mec pour faire du craft, pour te faire des bottes level 30, des bottes level 40, du bleu, du violet, du sport. Alors, du craft pour toi et aussi pour faire des paquetages d'unités qui permettent que ça te coûte moins cher quand tes unités prennent cher dans les batailles. Lorsque tu découvres une nouvelle unité, par exemple, les arc-busiers, dans ta liste de technologies, tu as découvert les arc-busiers, mais ça ne veut pas dire que tu as une unité d'arc-busiers, ça veut juste dire que tu sais comment les faire. Pour avoir une unité d'arc-busiers, ça te coûte genre 1000 balles pour avoir les mecs, ce qui ne vaut rien, et 30 000 balles pour avoir leur flingue, ce qui vaut cher. Mais si tu as les ressources pour crafter les flingues... Il faut les équiper. Après, par exemple, pour les unités de base, les mecs, les trophions, quand tu arrives, par exemple, pour les lanciers ou les archers de base, effectivement, c'est des trucs que tu trouves sur les rebelles que tu butes un peu partout. Absolument. C'est pas difficile à fabriquer. Mais dès que tu veux avoir des unités un petit peu plus évoluées, ce qui devient indispensable dès que tu prends quelques levels, parce qu'à ce moment-là, tu vas commencer à te balader dans des zones qui sont un peu moins safe où les gens peuvent te tomber dessus. Là, il faut avoir des ressources. C'est ça. Le mieux, c'est de leur montrer parce que le problème, c'est que là, on explique tout et on ne montre rien. Donc, il faudrait... Tout à fait. C'est pour ça, moi, je suis déjà dehors. Je vous invite à aller voir le veilleur, donc tab veilleur. On commence par aller en extérieur, c'est ça ? Il faut, il faut. Donc, allons-y et allons taper sur des... Allez. Sur des pégues. Alors, pour la première sortie, on va prendre qu'une seule unité, je pense. Au niveau du blé, ça ne va pas nous coûter trop cher. D'accord. Donc, prenez votre meilleure unité. Une seule, ça marche. Je vais prendre mes boucliers. Quitte le fief. J'ai pris les boucliers, moi aussi. Dans ce cas, je vais prendre mes arc-busiers. Il était bouclier protégeant. Oui, moi, mes boucliers sont 24. Il faut choisir, en fait, son escorte quand vous allez dans la grande pente. D'accord. Vous allez vite comprendre comment ça marche. J'en ai pris deux. Vous allez, voilà. Tu regardes la carte, franchement, tu vois la carte, tout de suite, tu fais, ah, c'est Moot & Blade. C'est direct. Déjà, ça, c'est direct. Et puis, vachement grand, Sikon 0. Ouais. Merde, moi, il ne m'a pas proposé de prendre des gars avec moi. Alors, au moment où tu quittes la ville, tu as des petits plus en bas. Et là, tu peux ajouter les unités que tu veux embarquer avec toi. Clique sur la ville. Clique sur la ville. Clique sur la ville, mon cher Ben. Parle à la ville et dans la ville, tu as changé d'unité. C'est la troisième à partir du bas. Mais ce n'est pas parce que je suis... Non, parce que moi, j'ai aperçu du fief, quête de fief, ravitaillé, parce que moi, je ne suis pas dans mon fief, moi. Ah ! Bon, mais tu es à poil, c'est pas grave, viens de battre. Mais attends, pourquoi je ne peux pas... Qu'est-ce qui se passe ? Je peux cliquer nulle part, ça ne fait rien. Euh... Tu vois bien, tu charges ? Ouais, Bob Lennon, un petit pito. Bah non, c'est un marqué paramètre. De toute façon, je tue une arquebusière, donc je suis une lâche et je vais rester loin. Ah, je peux pourchasser Pépito. Ah, c'est bon. Ça ne sert à rien, mais... Ok, toi, t'es mis. J'ai halté où ? Essayez de bouger, Bob ? Moi, je vous vois. Je suis en train de me diriger sur ma gauche. Je ne veux pas, je ne veux pas bouger. Qu'est-ce qui se passe ? Clique. Ou alors, j'ai écrit sur un bouton chevouche. C'est quelque chose ? Non, mais sinon, ne t'embête pas, retourne en ville et ressort. Mais non, mais je ne peux même pas que quand je clique sur la ville, c'est TRL, clique. Dans ce cas-là, tu listes des personnages ou tu as débloqué le personnage. Échappe, débloqué le personnage. Ouais. Agéal, on le voit là arriver. C'est la première fois que ça me fait ça. Et tu veux bouger là ou pas ? Attends, rechargement. Tu vois que tu es bien plus rapide à poil, Benzai. Oui, tout à fait. Oui, mais bon, malheureusement. Lorsement, ce n'est pas un choix. C'est ça. Mais après, de toute façon, je pense que s'il y a des ravitas taillements sur la map. Je vais ressortir de la ville. Vas-y, fais ça, fais ça. En attendant, Géal, est-ce que tu peux scout et nous dire où est-ce que tu trouverais des bandits en haut à gauche peut-être ? Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on ne prend qu'une unité pour pas que ça nous coûte trop cher en blé. Non, 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 attends. Je sais qu'à droite, tu as eu égale stat. Attends, eu égale stat, excuse-moi, eu égale stat, il y a plein de bandits. J'y étais allé pour une quête et il y a plein de bandits sur la route. Mais c'est coco ! Ce que je prends en plus, c'est que pour le moment, on va attaquer simplement des bandits simples. On ne va pas attaquer un camp de bandits. Non, non, mais il y a plein de bandits simples, oui, tout à fait à droite. Voilà. Et ensuite, on revient en ville, on prend le plus d'unités qu'on puisse prendre et on se fera un camp de bandits. Impeccable. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, là, je voyais des gens qui disaient « Ah, mais c'est tout petit ! » Mais non, c'est pas tout petit, c'est une carte de campagne. On essaie exactement comme si on était sur la carte de campagne de justement Mountain Blade puisque c'est le truc de la comparaison la plus évidente ou même Total War. Ça fait aussi vaguement penser à ce que ça pourrait être un Total War, sauf que là, on est en direct. Il n'y a pas de... Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de... Mais non, vous voyez, là, par exemple, il y a des trucs, il y a des camps abandonnés. Là-bas, je vois qu'il y a un camp de... Attends, attends. Appuyez tous sur Tab. Appuyez tous sur Tab et à droite, vous avez une ville qui s'appelle Weggelstadt ou Weggelstad. Voilà. Juste à droite de Ogolia, là où on est. Attends, attends. Euh, non. Tab. Oui, pardon. Plus hashtag, très bien. Clique gauche dessus et s'y rendre. Ok. Alors, juste pour expliquer en même temps, vous voyez, la carte est immense. Non, mais la carte immense. J'ai mis un quart d'heure avant. Et là, la ville où on est, c'est juste ici. Et sachant que si je comprends bien, arrêtez-moi si je me trompe, mais donc, bon, on a tous les petits camps qui sont indiqués ici, mais on a également des camps qui sont possédés par des espèces de guildes et... Exactement. Absolument. Non seulement les guildes... En pleurs, ce sont des alliances, en fait. Ce sont des alliances entre les différentes guildes. Et non seulement les guildes se font des guerres pour récupérer les villes et les camps, mais aussi les villes principales qui sont tenues par l'IA jusqu'à ce qu'une guilde les conquière. Et une guilde qui conquière une ville conquière une zone et contrôle les ressources et peut sette un prix augmenté. Par exemple, pour aller récupérer du coton, tu payes pas 500 balles, tu payes 6 000 et eux, ils touchent la moitié si tu veux. Comment je suis plus vite que vous ? Voilà. Tu peux... C'est ça. Et du coup, en fait, ça veut dire que, par exemple, la zone blanche, c'est une alliance de guildes. La zone violette, c'est une alliance de guildes. La zone bleue, c'est la zone safe. C'est la zone où je disais où il n'y a pas de PVP. Tout à fait. La zone orange, c'est une autre alliance de guildes, etc. Donc, il y a des vrais... des vrais affrontements de guildes. Moi, c'est ça que... c'est limite ça. Alors, j'ai pas pu du tout y toucher... Oh, attends, il y a un camp abandonné, là ! C'est pas assez haut level. Des ressources. Mais ça, ça me botte de ouf, ça. Il y a des affrontements entre guildes. Ouais. Ça me rappelle un peu Eve Online où t'avais les Russes qui tenaient des portions de l'univers tout entier. Malheureusement, pour ça, il faudrait... Enfin, j'y ai beaucoup pensé aussi et c'est un truc à partir. Il faut avoir une guilde de base, partir avec une vingtaine de joueurs, essayer de conquérir un petit village pour commencer. Et c'est vraiment une partie qui me botte aussi. À savoir que sur YouTube, il y a des... Il y a des mecs qui font des vidéos de combats de guildes où les gars, ils jouent leur vie. C'est-à-dire, pour des petites escarmouches, ils lancent des ressources. C'est-à-dire des canons qui valent ultra cher, mais comme si c'était du pain. Ils s'en foutent. Et ils balancent tout et ils se font une guerre avec les Allemands. C'est la violence. Alors, je vous propose de choper un petit rebelle. Un petit rebelle. On attend Pépito. Il n'est pas encore arrivé. Attends. Il n'est pas encore arrivé. Ouais, je suis parti même pas en retard. Fren, fren, fren. Je suis en train de regarder. Et donc, là, ce que vous voyez, c'est là, si je rapproche un petit peu la carte, il y a ce que je disais, les champs de coton, les mines, machin, etc., les trucs de moutons. Et donc, tu vas collecter des ressources dans ces camps-là. Ces ressources, ensuite, te servent à faire des trucs. Mais évidemment, dans la zone safe, c'est facile et ça craint rien. Mais là où, si tu veux vraiment collecter des ressources intéressantes, forcément, il faut t'éloigner. Évidemment. Et forcément, qui dit PVP dit que tu risques de te faire baiser, etc. Exactement. Et là, du coup, il y a un rebelle. On leur parle tous. Allons-y. J'ai un l'ESA en gauge. Il est baisé. Il est en mode SD. Oui, oui, mais c'est pour montrer. On va lui tomber dessus. On va le massacrer. Mais c'est pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est cool. Et on peut rejoindre les batailles en plein cours. Il faut le savoir. Là, je n'ai pas de cavalerie. Je n'ai rien sur moi. Oui, mais tu ne t'inquiètes pas. Aucun souci. C'est niveau 1. C'est foutu. Il est mort. On serait tous les 4 à poil. Ce serait également plié. Bon, d'accord. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est des batailles que même moi, je l'ai fait en solo et je m'enlevais le tout. Et Fred, tu sais que tu as une attaque à partir de cheval ? Pas juste une attaque normale, mais tu sais, quand tu sautes de cheval en appuyant sur A. Oui, oui. Quand tu appuis sur A, oui. Le stomp, oui. Le stomp, le stomp. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas et il faut l'utiliser. On est complètement également dans les batailles de Moond and Bane. Effectivement, les mecs vous suivent. Vous pouvez leur dire d'attaquer en appuyant de cheval B. Et les mettre en position. En position. Ouah ! C'est bon, j'ai pris le ravitaillement au cas où. Exactement. Voilà, mes arc-busiers qui ouvrent le feu. C'est toujours agréable. Effectivement, c'est des bégus. Non, mais là, il n'y a aucun challenge. Voilà, évidemment, c'était facile. Ouah, bravo ! Incroyable, j'ai eu tellement eu chaud. On les a mutilés ! Évidemment, on est à 4 contre 1 sur un truc en PV. Oui, mais même. Ça vous donne une idée et effectivement, vous avez vu, on a ramassé des armes à distance qui me permettent de recruter des archers si je voulais et un petit peu de rations parce que quand vous vous déplacez sur la carte de bataille avec vos armées, ça vous coûte des rations, évidemment. Benzai, best player ! Bah ouais, j'ai mis un critique. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, avec les nouveautés, c'est que tu peux racqueter les bandits. Ils s'aperçoivent que tu es bien plus fort qu'eux et tu peux leur demander 300 pièces de bronze pour qu'ils se barrent. Trop bien ! Moi, je me suis fait déjà courir par des bandits où il y avait marqué « Difficultés aisées ». Ouais. Là, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus dur. Tout à fait, je me suis fait tuer par des bandits level 50 avec un héros dedans et qui m'a défoncé aussi. Ah oui, ça peut arriver. Eh ben, avançons, avançons. Ouais, on va descendre, on va aller un peu plus au sud, en fait, je pense. Un peu plus au sud, très bien. Donc là, on est toujours dans une... Parce que là, du coup, la ville à côté appartient à qui ? Alliance, Durstert-Horden. Ok, ça, c'est des Allemands. Ouais, mais 100%. On est bien sûr du Germanic. Les Germains, les teutons, ils sont à 100% sur le jeu. Ils le dosent, mais... Ouais, j'ai remarqué, il y a beaucoup d'Allemands. Il y a vraiment beaucoup d'Allemands. Mais le jeu étant en Allemands, j'impression, aussi. Ah 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 ! Ça fait exprès. Ah bah pour tous, c'est le Roi. Les Allemands, ils aiment bien ça. Ça leur rappelle... Si tu cherches l'Europe médiévale, c'est l'Allemagne mon gars. Pas de mystère. C'est vrai. La France la pète beaucoup, mais les teutons, ils étaient là. Ça déconne zéro. Ouais, mais les jeux médiévales, c'est bourré d'Allemands, les jeux LFPS, c'est bourré de Russes. C'est la règle. Ah, c'est garanti. C'est garanti, c'est garanti. Alors, on va essayer de trouver des bandits deux étoiles, quoi. Mais je pense que si on descend par là, on va finir par trop. Et il y avait un camp de bandits pas très loin, on pourrait tester. Oui, il y avait des camps de bandits habituellement, pas trop loin de la zone neutre. Alors, est-ce que vous voyez de temps en temps des camps abandonnés ou des caisses ? J'en vois un là. Pour pouvoir attaquer ce lieu, votre groupe doit être composé d'au moins 3 héros de niveau 30 ou plus. D'accord. Ah bah c'est parfait, c'est quel niveau le camp de bandits ? Mais on n'est pas à niveau 30 ou plus. Il va falloir qu'on farme quelques batailles les amis. Attends, non, il y a Zigma. Zigma, il est level suffisant, je peux l'inviter. On peut y aller. Dans le pire des cas, les gars, on peut faire une bataille siège ou un truc comme ça. Bah oui. Attends, essayons, le groupe est plein. Comment ça, le groupe est plein ? On n'est que... 1, 2, 3, 4. On est 4. Le groupe, il est à 5, non ? Attends, j'arrive. Mais il n'y a rien dans ce pays ou quoi ? Si, avec lui, on va pouvoir attaquer le camp. J'ai invité Zigma. Non mais de toute façon, il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit au niveau 30 pour que ça marche, il me semble. Non, c'est 3, ça le dit. Ça le dit sur le truc. Votre couple doit être composé d'au moins 3 euros niveau 30 ou plus. Et là, du coup, c'est bon, c'est libre. On peut y aller, on peut y aller, mec, on peut y aller. Ok, on revient en arrière. C'était un échec. J'ai essayé de trouver des bandits forts. Tu les trouves quand tu es tout seul et que tu es à poil mais quand on est en groupe, il n'y en a plus. Il y a un camp rebelle. Il faut vous revenir à Weggelstadt. Oui, on rejoint sur la map Zigma. Alors, on peut soit aller dans cette ville soit rentrer à Ogolia. Non, mais ça prend trop de temps et toutes les villes ont la même fonctionnalité de toute façon. Je ne sais pas si on peut recharger nos unités à Weggelstadt. Oui, mais c'est sans importance. Ça va bien se passer. Je pense que... Il me faut des relations, je t'avoue. Il ne m'en reste que de 13 300. Il était tout seul à les manger. Le mec, il a 13 000 barrettes de Chocapic, tu sais, dans son sac, il n'en peut plus. Entrez en ville, allons-y. 11 kilos de pain. Allez, hop. On commence par une petite bataille. Oui, on est obligé vu qu'il n'est pas le Belvin, Benza. Il ne peut pas faire de siège. Oui, mais de toute façon, les petites batailles, c'est le mieux pour expliquer, pour montrer. Absolument. Le siège, c'est le bordel. Il faut dire ce qu'il y a. Parce que quand tu appuies sur J, qui est donc l'écran pour lancer les batailles PVP, on a l'entraînement contre l'IA, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer. La bataille rangée, c'est juste, en gros, il y a trois points à capturer et c'est le premier qui est... C'est comme un Battlefield. Capture the flag. C'est une domination. Mais il y a différentes maps et il y a des maps où le capture the flag est un peu différent. Et cette domination, il a raison. Siège, siège, c'est que tu dois attaquer un château ou défendre un château sur l'attaquant ou défendre un château. C'est des points de progression d'ennemis. Merci, Mister. Voilà. Maintenant, les vraies questions, c'est en guerre territoriale, expédition et combat libre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, guerre territoriale, c'est... Alors, je n'en ai pas fait, pour être franc. C'est tout simplement, à ma vie, c'est les guerres de guildes. C'est ouvert de temps en temps. C'est l'impression que je vois. moi, je m'en souviens parce que j'avais étudié le truc, c'est que les grosses guerres de guildes ne sont disponibles que durant un temps donné. Et en fait, c'est un temps donné où en fait, la propriété des villes sont ouvertes. Parce que tu ne peux pas attaquer tout le temps en fait. C'est juste que le jeudi soir de 8h à minuit, tu peux attaquer la ville et gagner. Et remporter la ville ou défendre la ville. C'est pendant ces périodes où c'est vraiment la guerre de l'ouf et que... D'accord. Voilà. Et c'est pendant ces périodes que toi, tu te balades avec ta petite unité et personne et que tu évites tous les groupes de 50 allemands qui, eux, ont 800 unités et 14 000 rations et qui chargent une ville que tu ne sais pas à qui elle appartient mais tu ne veux pas y être. D'accord. Et les expéditions, c'est le JCE instancier en fait. C'est le PVE instancier, tu as des quêtes, tu as des missions. C'est sympa, on pourra en faire un, c'est joli, quand même ça y aura le level. En attendant, je propose bataille rangée, allons-y au combat. Moi, je ne peux pas raviter mes unités. Je te dis que je ne peux pas dans ces unités. Ravitaille-moi impossible ici, moi non, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas, on va le faire moi-même. C'est pas très grave. merci, Mister Yasuo Hero qui envoie 5 sommes. Là, c'est bien, on va pouvoir se splitter par groupe de deux. Tout à fait. Alors, du coup, les armes qu'on manipule, parce qu'il y a plusieurs armes sélectionnables au début du jeu, bien sûr, et d'ailleurs, il faut savoir que la limite de sexe des armes a été enlevée. Auparavant, les lanciers, tels que Djal, ne pouvaient être que des hommes et les Assasas ne pouvaient être que des femmes avec les dagues. Ils ont enlevé cette limite, donc maintenant, vous pouvez voir des hommes fufus partout ou des femmes se battre à la lance. D'accord. Très sympa ton skin, Benzai, là, c'est quoi ? C'est un mélange. Ah oui, c'est vrai que c'est un mix-up, mais c'est vrai que c'est très stylé. C'est un mélange, il y a le home du faucheur, l'apparat du faucheur, mais élégant de l'ordre stygien, les gants de Dominova. La skin faucheur est plutôt stylée. Oui, tout à fait. Merci Rick Chasseur. Alors du coup, évidemment, on a le temps d'attente de recherche de combat, c'est assez... Ah oui, on a un autre temps, d'accord. Inesquivable. Ah oui, C'est pour ça, tu attends estimé une minute 26, bon ben on attend. parce que, alors vous verrez si on fait un siège plus tard, mais en fait, après, à tes unités, tu peux leur dire d'activer toutes les machines de guerre comme les béliers, comme les trucs qui servent à monter les remparts, comme de prendre des échelles, toi-même, tu peux construire un canon ou... Et ça, tu peux le faire en bataille aussi, Benzai. Tout à fait, tu peux les poser en bataille. Les canons sont déjà plosés en siège, mais tu peux toi-même toujours amener une arme en bataille, ce que font les guildes d'ailleurs, et c'est létal parce que ça coûte cher, mais un canon à mitraille, par exemple, ça décime tout ce qui existe. Le canon à mitraille au corps à corps fait extrêmement mal. C'est absurde, c'est ça. Après, il faut le temps de le placer parce que poser les canons, ça met un certain temps. Mais si tu es en compagnie de 25 allemands sur Discord, tu as 3 unités de bouclier devant toi et tu as le temps de le poser le canon. C'est ça qui est... Là, tu te retrouves tout seul face à 25 canons à mitraille. Par contre, toi, tu bouffes. Non, mais c'est fou. Les batailles de haut niveau, j'en ai rejoint une par erreur. Il y avait quelques... Au début, enfin, quand on avait fait l'OP, après l'OP, j'avais continué à jouer un peu au jeu et en fait, j'étais tombé sur un de ces fameux jeudi soir d'attaque de guildes et en fait, j'ai vu qu'à l'extérieur de la ville, il y avait un groupe de 50 contre 49 qui se battent et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai cliqué dessus et donc, j'ai rejoint la bataille du côté des 49 pour équilibrer. Moi, avec mon Pégu level 21, si tu veux, nul. Et du coup, j'ai vu une guerre mais comme tu n'as pas eu. t'as Mace Windu qui se bat contre le milliard de robots et t'as le petit gamin avec son chapeau et sa gourde qui regarde ça. Qui regarde le champ de bataille qui se passe dans la ferme du vieux Michou. Voilà, c'est la même trace. En général, les fins de siège quand il faut tenir le dernier point, c'est extrêmement impressionnant parce que tout le monde est au même point avec les meilleures unités pour tenter de prendre le dernier point et là, c'est magnifique. C'est absurde. C'est absurde. En fait, c'est parti. C'est parti. Enfin, on y est. on y est. Bon, mais t'inquiète, dès que t'arrives, on lance deux, trois escarmouches et tu fermes tes level et ça fait qu'une heure. Voilà. Je ne m'aime pas me plaindre. Mais en même temps, si tu te plaignais moins et que tu lisais plus la fiche de route, tu te rendrais compte que pour l'instant, on est dans les temps. Allons-y. Je vais partir sur des... Ah, là, par contre, je peux mettre mes archers. Je vais partir sur des boucliers au début. Je vais prendre un watcha parce que les watchas sont disponibles si vous cliquez dans le lien dans cette vidéo YouTube. Vous pouvez commencer le jeu avec des watchas gratuits qui sont certes des consommables. On se sépare, genre Bob avec Benzai ou Djal et moi ? On reste tous groupés, t'as rêvé ! Alors, c'est vrai que ce serait intelligent de se dispatcher entre B et C. Oui, ben oui, voilà, enfin, Bob... Moi, je suis un frileux. Après, voilà, on aura le temps de se regrouper durant le match. Mais en effet, si on peut limiter, genre, faire un archer et un bouclier, je pense qu'il y a moyen de prendre le contrôle de B et C. Ben, Bob, t'as quoi ? T'as des boucliers ? J'ai des boucliers, mais ils sont un peu affaiblis, genre avec 24. Ben, Djal, viens avec moi et peut-être Bob avec Benzai, du coup. Ça marche. On va en C dans ce cas-là. Ok. Donc là, je vais en quoi ? En A ? En B, en B avec moi. En B, c'est chez eux. Tu peux m'appeler Fred ou Pepito. Ah, c'est que le changement d'unité, il ramait parce que ça faisait de sauter le bordel du tir. Bon, on va se faire défoncer, mais j'y crois. 2% de dégâts. Mais non, on va pas se faire défoncer, c'est l'occasion de perdre. Putain, par contre, ouais, vu ce qu'il y a en face, voilà, quoi ? 5 gris contre le full 60. il y a le niveau 91, ça rase. Non, mais voilà. Et puis surtout, c'est niveau 91, après le niveau 60, donc en fait, ça fait 60 plus 91, mon gars. Super, mais moi, regarde, c'est des paysans que j'ai. Vous êtes sûr qu'on se sépare, qu'on va pas tous en B ? Je compte sur ton mur de boucle pied, Pépito, tu me l'aventures. C'est des étages à Ikea, quoi, qu'ils ont des mecs. On va d'abord débloquer le ravitaillement. Non, mais le ravitaillement, on s'en fout, ils vont rusher B et le ravitaillement, il y a bien un Pégu qui s'en chargeur à coup de bol. Alors, OK, c'est bon, Pépito de garde. Je vais caler mes arbalétriers genre en haut de la colline. Je les ai posés là où tu viens de passer. Ils arrivent tous. C'est deux assassins qui vont se fufuter. Vous éloignez pas trop de vos troupes. Faites attention aussi à enlever votre cheval. elles crèvent, c'est la merde. OK, ça arrive. Oh, il y a des cavaliers. Il y a des cavaliers. Merde. Il est où ton mur ? Regarde ça. Ah, les clodons. C'est la guerre des clodons. On se prend 12 000 flèches. On se prend 12 000 flèches. On va mourir, il va même pas. On va les charger un peu. Mais attends, mais c'est même pas. Tant, attends, hésite pas à reculer. Hésite pas à reculer. C'est la merde. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Ça veut rien dire. Je suis mort. On s'est fait mutiler. Zygma tente de fuir mais lui aussi, il est foutu. J'ai voulu disperser les archers qui nous tiraient dessus mais c'est mort. Il y a un héros adverse qui se fait plaisir et je viens de me faire assassiner. Je viens de me faire two shots personnellement. Moi aussi. C'est un sketch. J'avoue. Je stuc à deux contre un contre deux assassins. C'est des orques dans la charge du rond qui font « En ligne, mettez-vous en ligne ! » Ils sont en train de capturer B très très vite. J'ai pris des unités tank. On va essayer de faire quelque chose. Ils sont très nombreux. En effet, tous en B et puis on va tenter un truc. Non mais tous en B, c'est mort. Ils y sont en B. Ils ont de la position défensive. Ils sont bien. On n'a aucun point. Ils doivent être contents. Les mecs avec vous, avec nous là. Vous êtes contents ? Je leur demande. Vous êtes contents ? T'as pas le niveau pour parler en groupe. Je ne peux même pas plus sur le milieu. Je suis trop un péon pour parler. On va t'en c'est C. Je suis derrière toi, Bob. On est en C pour un coup. Attends, attends. Je vais franchir un gars. Je vais essayer de là. Attends, mais mon cheval, il est mourant. Allez, bouclier. Paf. Shield bash. Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est illégal. Mais laisse-moi tranquille. Mais je ne peux pas bouger. Mais je ne peux pas bouger. On vous plait vers mes lanciers. Il y a du costaud. Oui, il y a mes lanciers. Ils ont débatté. Ça ne vous inquiétez pas pour eux. Ok, on a pris le point. Tout va bien. Donc tous mes épiistes sont morts. Attends, laisse-moi me soigner. Ah oui, d'accord. J'ai perdu le mur. Très important. N'oubliez pas de fuir sur H quand vous êtes au calme pour vous soigner, si tu veux. Je n'ai même pas vu quand est-ce qu'ils se sont battus. Ah là là, mais ils ont des flèches en flamme. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils vont en dessiner, ils vont. Ça ne veut rien dire. Vas-y, enfuyez-les. Il y a une charge de cavalerie là. C'est l'heure de la vengeance. C'est l'heure de la vengeance. Je suis en train d'installer un watch-up. Vas-y. Attention, ça arrive. C'est quoi ça ? C'est des écuyers. Ok. Attends. Arrêtez. On le foutait avec son chouchal, quoi. Il n'en a rien à foutre. Ah, mais il n'y a aucun respect. Oh là là, je me suis fait bidé. Il n'y a plus de lancier, je me tire. Non, non, mais là, c'est complètement inégal. C'est illégal comme combat. C'est absolument inégal. C'est des allemands encore, quoi. Ah, mais c'est incroyable. On est dans l'arrière-plan de leur vie. C'est vraiment les PNJ dans les batailles. Côté équilibrage des batailles, depuis que j'ai joué au jeu, si tu as un taux de victoire qui est au-dessus de 30%, c'est que soit tu es avec une guilde, soit tu as vraiment joué qu'avec des potes, si tu veux. Moi, j'ai remarqué, c'est comme dans Warad, c'est souvent l'équipe rouge qui gagne. J'aurais dû acheter le jeu en rouge. Après, je pense que pour leur défense, on a des niveaux assez différents et ils font vraiment la différence entre du 0 à 30 et du 30 à 60 et du 60 pouces. Je me fais stun à l'infini. Ah, les halbards qui sont super balèze. Je suis en espèce de duel nul où je n'arrive pas à toucher avec un cheval. C'est difficile. Il faut savoir que les halbards sont encore très hautes dans la méta du jeu. Parce que les halbards ont vraiment des stuns absolument. J'ai plus souris. Oh, merde ! Ils ont tué mon cheval ! Au secours ! Oh, cette débandade ! Oh, quel enfer ! Mais avec de la chance, Benzai aura son level 20 et on pourra se battre contre des NPC. On va laisser ! Heureusement, on gagne de l'argent quand on perd. Oui, heureusement. Et d'ailleurs, on en gagne pas mal. Ce n'est pas non plus dans le déséquilibre. Il y a un mec qui a amené des archers. C'est une bonne idée. Vas-y, vas-y. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Je vais essayer de construire ma baliste dans 20 coins. Mais là, 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 là. Ah, 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 one shot ! Ils ont même pris le ravitaillement dans le ferro. Ah non, mais ils ont tout. D'ailleurs, ça me surprenne que la partie ne finisse pas aussi vite. Il me semblait que tu perdais plus de points plus vite. Vas-y, on se fait pourri pour des cavaliers. Il y a des archers sur la gauche. Mais qu'est-ce que je me suis fait écraser ? C'est vraiment la charge du roi. Je n'ai même pas pu me battre. Je n'ai même pas pu me battre. Je me suis juste fait écraser. Alors, vous voyez, c'est ce que j'avais prévenu Fred. Je lui avais dit, attention, si tu passes le level 30, tu vas automatiquement te retrouver avec des gens. En fait, il faut savoir qu'en dessous du level 30, le jeu est équilibré, dans le sens où si tu es en dessous du level 30, tu ne peux te battre que contre des gens qui sont en dessous du level 30. Et donc, tout le monde débute. C'est fun et on s'amuse. S'il y a un mec... On avait fait un matchmaking. Attends, attends, on avait feinté le matchmaking comme ça. Il faut que ce soit Pépito, soit Benzai qui créent. Et comme ils sont en dessous du level 30, le matchmaking est fin. Non, ça ne marche pas. À la seconde où tu as un mec qui est plus 30 dans ton groupe, tout le monde est considéré comme plus 30 et tu tombes sur des mecs qui sont level 8000. Moi, j'aimerais bien qu'on essaye et qu'on tente le bénéfice du doute. On peut tenter le bénéfice. J'ai 4 morts, 0 assist. T'inquiète. Mais je crois qu'on l'avait feinté sur un truc comme ça. T'inquiète, t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça avance la quête journalière. Il faut voir le point positif. Si les mecs se plaignent qu'il n'y a pas de challenge, bon, ben voilà, tomber face à des allemands, on en discute. T'es où dans ton level, Benzai ? Je vais te dire ça. Hostile, gros tétan. Oui, évidemment, vous avez des levels avec de force, agilité, armure, robustesse. Du coup, Fred, c'est toi le chef. Appuie sur J et mets une bataille de siège qu'on rigole. J'ai pas gagné beaucoup de choses à l'enquête. Bataille simple. Rangé, c'est un cycle. Bataille rangé ? Bataille de siège, bataille de siège, il faut qu'on montre. Il n'a pas le niveau Benzai encore. Si, c'est level 10. C'est sûr, bataille de siège ? Bataille de siège, c'est level 10. Parce que si on fait une bataille de siège contre des levels caractéristiques, c'est déjà la raison, on va tomber sur des levels 30 moins, mais j'y crois pas une seconde, mais vas-y, on s'en fout. On va les laisser nous carrer, on va défendre, on va mourir, c'est pas grave. Allez. Tentons ça. Il faut y croire, il faut y croire les enfants. Là, on a quand même un peu stubi la Wehrmacht. Là, j'avoue, on s'est fait tataner par les teutons, c'est la violence. J'essaye de chercher un exemple de film où il y a une bataille de siège, mais où il y en a un qui se fait pourrir. Genre où il n'y a pas de challenge. Aidez-moi, là, dans le chat. Un siège dans un film, mais c'est genre où il y a un no match. Trois qu'on me dit non, non, même pas. C'est pas qu'il y a, c'est à dire qu'il y a Kingdom of Heaven, mais bon, ils avaient des cheat codes, quoi. Du coup, choisissez où est-ce que vous allez popper. Moi, je vais popper au centre, parce que c'est marrant, c'est là qu'il y a les... Alors, je vous conseille de popper, mais avec votre unité la plus pourrie, parce que celle-là, elle va au casse-pipe, la première. Ouais, j'avoue. Il a raison. En fait, vous allez utiliser cette unité pour avancer le bélier, pour avancer les tours, et donc, au final, elle va se faire bien focus. Est-ce que je prends la lance ? Oui, alors, il n'y a pas de magie dans le jeu. C'est vraiment... La seule magie, c'est qu'il y a des armes à feu, c'est tout. La seule magie, elle est allemande, déjà, et ensuite, c'est qu'ils sont capables de faire popper des couleuvrines ou des canons à mitraille de nowhere, et que, subitement, tout le monde est mort. On peut rentrer par B dans cette forteresse. Alors, je n'ai pas vu trop tard. Il y a un level 99 en face, il y a un level 76. On a peut-être nos chances, il y a du gris en face, il y a du gris. Mais c'est quoi encore ce matchmaking débile ? Non, il y a du gris, il y a du gris. Effectivement, il y a un peu de gris. C'est possible. Il y a un peu de gris, mais clairement, l'autre camp, ils ont des gros, 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 gros rangs. À savoir que les défenseurs ont automatiquement un joueur de moins. Il faut le savoir. Les attaquants ont l'avantage d'avoir un joueur de plus, c'est du 11 contre 10. Le siège, c'est simplement un contre-la-montre, en fait, ni plus ni moins. C'est ça, c'est ça. Alors, comment ça marche ? Parce que je vois qu'il y a des gris, il y a des verts. Pourquoi il y a un level 3 qui est vert ? Parce qu'en fait, c'est simple, ça va jusqu'au niveau 60 en gris. Et une fois que tu as atteint le niveau 60, ça recommence à 0, mais tu as des couleurs. C'est des prestiges, toi. Un level violet, ça veut dire qu'il est 180 minimum. Je suis rang 2, c'est-à-dire que je suis niveau 62 en vrai. Merci, Blue Starbringer. Et donc, c'est la violence. Tu as ça dans le barouage, de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Du coup, en espérant, n'hésitez pas à prendre une arme de siège et à viser ceux qui sont sur les remparts avec leur arme de siège, parce qu'ils vont faire la même chose. Et soyez précis. Vous pouvez également viser les portes, et c'est très important. Vous avez comment ça ? Moi, je suis toujours sur l'écran. Non, c'est bon, c'est bon. Ah oui, Gia, comment on fait pour suivre le boulet quand tu tires au canon ? W. W, voilà. Laissez appuyer sur W lorsque vous tirez, vous allez avoir une vue cinématique de votre boulet. C'est fantastique. C'est Kingdom of Heaven. Ok, du coup, je vais leur demander de pousser la tour de siège. C'est parti, yeah ! Moi, je vais envoyer mes péons. Alors, pour leur demander un ordre par rapport à une interaction, c'est contrôle. Et vous avez juste à cliquer sur l'objet. Trop bas ! Ah putain, ils ont fait une sortie ! Ils ont fait une sortie déjà ! Trop haut ! Ah ouais, en fait, ils font exprès d'ouvrir la porte pour pas qu'on puisse utiliser le bélier, ces enfoirés. Touché ! C'est joli, ça, quand même. Ah, bien joué ! T'as les murs qui pètent pour de vrai, c'est hachement beau. Ouais, c'est sympa. C'est très sympa. Alors, attention, il y a une contour... Ouais, c'est déjà en train de faire prudire la tour de siège, quoi, mais c'est des ouf ! Ouais, ouais. Et en fait, là, si tu veux, ce qu'il se passe... Tain, mais les mecs sont popés, quoi ! Les tours de siège, elles vont repopper quoi qu'il arrive, mais au moins, ça fait consommer leurs munitions. Tout à fait, ils ont des munitions limitées. Et le gars qui essaie de vous backstab, il fait presque pas gaffe, parce que de toute façon, il défend. Là, regarde, il y a encore un canon qui est dispo. Je vais essayer de l'avoir, j'espère. Non, il a qu'à tête. Je me demande s'il n'y a pas d'autre moyen de rentrer que par les deux tours de siège, là. Ah, putain, il est fort ! Ah, il m'a eu, il m'a tué, la vache ! Ils sont déjà en train de brûler, quoi. Il n'y a pas des échelles ou quoi que ce soit ? Il m'a attendu, là. Peut-être par B, t'as raison, Benzai. Peut-être par B, il y a moyen de faire une deuxième offensive. Ça monte, en tout cas. Je vais jeter mon feu, Grégeois. Il n'y a personne sur les murailles. Ils arrivent, là, sur les murailles. Ouh, il y a un truc, c'est bien placé. Vous avez passé la porte, donc faites attention. Ok. Bon, on va tenter une montée. Une fois que la tour de siège est placée, elle est plus destructible. Bon, je suis derrière toi, Pepito. Ah merde, c'est pas que je voulais faire. C'est bon, il y a une tour de siège qu'a atteint, donc elle est indestructible. Vas-y, vas-y. Allez, on y va, on y va, on y va. Par contre, attention, en haut, il va vraiment être. On va éviter de mourir. Voilà. Il y a de la flamme, là. J'ai envoyé mes... Ils sont où, mes connards ? Pourquoi ils viennent pas ? Appuie sur V. Ou C, ou amène-les avec toi. Ça, c'est les mien, ils meurent comme des petites brèles, là. Vas-y, vas-y. Je suis dans la mêlée. Ok, on est sur les remparts ! On est sur les remparts, ça bourre ! Il y a du monde. Ah, putain ! On va se tirer. On recule, on recule. Je suis pas mort, je suis pas mort. Je vais me soigner, je vais me soigner. Ah, là, il y a des échelles, en fait. On peut les aimer par là, nos unités ? Tu peux monter les... Mais ça prend du temps, les échelles, faire gaffe. On va tempo. Moi, j'ai une idée, j'ai une idée. Derrière-fou, à Babyto ? Non, je sais pas, je peux pas. Oui, j'avais pas vu, je l'avais pas vu, effectivement. Mais bon, mais... Oh, je me fais enculer. Ah, je me suis fait enculer. Très bien. Ah, GG, tu l'as pris en busquette. Ah, ils nous font péter avec les grenades. Ah, on levrette. Putain, mais c'est très torgy, quoi. C'est les caves de la famille. Balaye, balaye. Waouh, j'ai réussi à backdash contre la tour. Regardez, je... Eh, voilà. Là, je suis intouchable. Personne ne peut faire me tester au corazon. Tu m'as abandonné, surtout. Je suis afflant de renfort. Tout simplement dans le bug du jeu. Nice. Oh, là, là. Je vois qu'on peut monter, là, Babyto. Il faut qu'on prenne A. Il nous reste 6 minutes pour prendre A. Ou sinon, on peut tenter de prendre B en haut. Il faut absolument que vous essayez de les sidestep ou quelque chose. Parce que nous, on est dans la tour, mais... Je vais chercher mes potes. Tu te remarques ? Est-ce que je tente le... Je vais tenter le sneaky, mais je vais me faire mettre à sec. Ils nous ont tous repoussés. La tour de siège a été entièrement repoussée. Ok. Bon, je me dirige vers B, alors. Tata, vas-y, je me dirige vers B aussi. J'ai pris des grosses unités bien tantiques. Elles sont ouf, les échelles. On peut passer la grande porte, je rappelle. Ça y est, la porte a été détruite. On peut rentrer. Allez, tous sur les échelles, là. Des paysans. À droite de B, il y a des échelles. Il y en a une versée. Je suis en train de monter. Ouais, je suis en train de monter. Je vois, je vois. C'est contrôle pour les forcer à monter. Ces unités. Là, il n'y a personne, là. C'est bon. Ah, mais à chambre B, les gars, c'est tellement en... Ils sont tellement... Je te fais sur B, là. On rush B, ouais. On rush B, complet. Rush B. Gliat. Rush B, scabria. Bon, ben, on saute. Comment ça se passe ? Ouais. Ah, il y a des risques. Je fais pas le haut. Je fais pas le haut. Faut pas qu'on se passe pour redire. Ah, je me suis fait avoir. J'ai même pas vu. Il m'a vu, au secours. Elles sont tellement lent. C'est bon. Mais si t'es tout seul sans ton unité, Fred, tu vas te faire buter. C'est ce qui va arriver comme un débile. C'est la règle. Je vois que j'ai un bouclier. En fait, c'est intéressant, Fred, parce que tu les occupes. Il y en a, ils ont réussi à faire le tour. Ils sont vraiment trop... Ceux qui sont occupés à te poursuivre, ils sont pas occupés à défendre, en fait. Ok, vas-y, poursuivez-moi. Mais c'est à ça que tu serres. T'es un bouclier. T'es un bouclier. T'es censé résister, en fait. Au secours. Ouah ! Oh, mon Dieu. Ah, mais j'ai le cul comme un fou, quoi. C'est pas vrai. C'est une meule à pain, quoi. C'est un truc incroyable. Est-ce qu'on a une chance de faire plus tard ? On est en train d'approcher. Il est là, au secours. Je suis là, je suis là. T'es où, Benza ? Je te vois plus. Je suis sur l'escalier, Fred B. Je suis en train de me faire un distance, là, mais il y a du monde. Je me soigne. Ce bordel ! Je me suis fait atomiser. Je rappelle qu'en début de partie, Bob a dit, « Oh, non, au niveau des dégâts, de toute façon, un level 20 et un level 60, c'est pareil. » Ouais. Je l'avoue. Bien sûr, il n'a pas du mal. On est en train de prendre A, là, cela dit bien. Oui, parce que tout le monde est allé en B, donc profitez, les mecs. Ah, c'est grâce à moi. Tu rigoles, mais oui, c'est une stratégie viable. D'ailleurs, il y a beaucoup de batailles qui ont été perdues comme ça, par des débiles qui poursuivent les autres et qui le coup se font bouter. L'analyse, tu la perds le plus grand des calmes. Tenez bien, vous y arrivez ou pas ? Ouais, on tient, on tient. Ouais, parce que là, ça ne monte pas, là. Ah, si, ça monte. Si, ça monte, ça monte. Putain, je suis repoussé à l'infini. Alors, reprendre un point, ça nous fait gagner 3 minutes de plus. Ouais. On s'est fait repoussé à l'infini, par contre, malheureusement. Ouais, c'est la batte pour les clèches. Attends, attends, j'ai une idée, j'ai une idée. Une idée, vas-y. Il faut prendre le arbre, sinon on n'aura pas assez du temps. Vas-y, je vais faire ça. T'avais l'air tout simple d'attaquer quand on se fait défenseur, mais non. Attends, B. Ok, j'ai les arbre, j'avais tenté un truc. Bah, si, vas-y, je le poste, tant pis, je sécurise. Vous n'avez pas encore ? Il a mis son canon en plein milieu de la... Ouais, j'ai mis mon canon. Oh ! Ah, vas-y, recharge ça. Je tire dans le tas, là. Non, je me reste chaud. C'est encore un jeu. Allez, allez, encore un jeu. Hum ! Putain, mais c'est pas vrai. Oh, il ne meurt pas. Oh, il faut aller, là. C'est où, le... C'est où, quoi ? Ah, c'est là ? Ah, oui, d'accord, c'est compliqué. Mais on meurt, mais c'est pas vrai. Ouais, on est en train de perdre. Ils sont en train de nous repousser sur un, la violence. C'est incroyable. C'est chaud, hein. Mais, mes potes, mais... C'est où, mes copains ? Aïe, 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 il faut attaquer ce connard, là ! Ah, mais c'est pas plus faul. Mais c'est les pires... Les pires archives, c'est de la terre ! Je suis mort, putain. Putain, je viens de faire venir mes arbalétriers pour rien, là. Et pourtant, on les tenait, hein. Il restait vraiment peu d'unité sur leur point. C'est juste qu'on est tous mort. Ouais, ouais, c'est de ouf, quoi. Ah, putain, et le point 1, en plus, il est capturé, quoi. Évidemment, vous avez remarqué, chaque fois que vous mourrez, vous attendez de plus en plus. Ouais, bien sûr. On fait des trucs, quoi. Du coup, malheureusement, par contre, le point A, il faudrait qu'on a réussi à le capturer à 5 secondes près. Mais là, on se bat contre des gens qui sont beaucoup trop forts pour nous. J'avoue, ouais. En fait, c'est simple, les unités qu'ils ont, c'est des unités de tier 4, donc c'est ridicule, on peut pas lutter, quoi. On a nos fermiers, nous, on attaque, si tu veux. Ouais, c'est vraiment... La révolte des Vendéens pendant la révolution scénarisée, en coudeur... Putain, on s'écoute. Oh là là. On y croit, on y croit. Benzai qui se plaide au cap, tranquille. Les gilets jaunes contre la police. On y croit. Benzai, on va s'enlever le vrai, on pourra se battre contre des PNJ, et on va gagner. Benzai, il vient de se prendre un LGB40 dans les gueules, surtout. Non, mais j'ai mis 50 critiques aux gars qui passent, et au fait, ça en bat les couilles. Mais j'avoue que les boucliers, ça met la grosse pression. Très puissant. Mais est-ce qu'on se regroupe pas tous, et on fait tous une charge sur le A ? Il reste 34 secondes, ouais. Il faut qu'on monte la barrière et qu'on bourre. Il faut qu'on monte. Regardez ça, ils sortent, ils nous respectent tellement pâles, ces défenseurs. Ah ouais, ils en ont rien à faire, bien sûr. Ok, on va tenter. Allez, vas-y. On respawn dans 5 secondes, on peut foncer sur A. Mais Zigma est en train de prendre B tout seul, comme un grand. Ah ouais, je le reprends. Mais non, ça suffira pas. Trop tard, il reste 6 secondes. C'est perdu. Jake Drill. Regarde, il me respecte tellement pas qu'il arrête de se battre. Tant pis. Ils ont rien à faire. J'avoue, c'est dur. Et on parle même pas avec Jay du temps qu'on a passé à tenter de gagner un siège. Ça nous a pris des années. Des années, des années, des années. Franchement, c'est quoi à dire ? Depuis que je joue seul, quand tu joues seul, c'est équilibré. Alors pourquoi, bordel de merde, c'est aussi dur d'équilibrer quand tu joues en équipe ? C'est ça, ouais. En même temps, c'est compliqué, les différences de level, je veux bien y croire et tout ça. Mais même quand tu joues seul, équilibré. Quand tu débutes au level 30 et que ton compte tes level 180, c'est équilibré à moitié, ça pique. Non mais là, attends, explique-moi à quel niveau d'équilibrisme tu mets un level 99 en face. Allez, moi je sens le tutoriel, ça se passe bien. Est-ce que tu as le level 20, Ben ? Alors j'ai le level 19. Ah putain, mais combien d'experts il te manque ? T'es sérieux ? Pourtant j'ai le bonus plus 30%, c'est juste qu'on se fait tellement meuler que tu ne veux personne. Tente une bataille rangée, c'est rapide et au moment où on pourra faire une expédition derrière. Tente une bataille rangée, c'est pas fou. Vas-y. Au moins dans le cas des cas, si on se fait meuler, c'est plus rapide qu'un siège. C'est vrai. Et même si on se fait meuler, moi j'ai ma quête journalière, 3 batailles. Heureusement que c'est... Oui, c'est ça. Je vais finir par farmer ces 4 journalières. C'est pas des quêtes qui te demandent de gagner. J'ai gagné, hein ! Ah Dieu merci ! Voilà, voilà ! C'est pas genre gagné, 3 batailles. Après il y avait une quête, gagner 5 batailles, mais ça je pense que c'est le endgame. Faut faire gaffe, c'est une quête qui se reset tous les ans, donc il faut quand même y aller. C'est ça, c'est ça. En fait vraiment, j'ai pas eu de problème d'équilibrage quand je jouais en solo par contre. Ah oui mais non, mais moi j'ai gagné des... Avant de vous rencontrer, je gagnais dans la vie. Ouais, moi aussi. C'est le sous-entendu, quoi. Non mais il a raison. Quand j'étais avec des vraies personnes, ça marchait, quoi. C'est ça, des vrais joueurs. On n'a pas... Quoique non, si j'ai rien dit. On a des rangs 60, là, avec nous du coup. Foutez de ma gueule, quoi, sérieux. Non, on va se faire démonter. 4 gris contre 0 gris. Ouais, mais c'est des verts, donc c'est comme moi. C'est-à-dire qu'ils sont pas si bons, quoi. Et le bleu... Alors, il est bon de préciser que c'est pas un pay to win, parce que vous pouvez payer, vous perdrez quand même. Ouais, j'avoue. Oui, oui, oui. Nous, on nous a filé... C'est ça. On nous a filé des comptes avec des milliards de pièces d'or et tout le reste. Alors, on est très jolis, mais on pue la merde. Franchement, j'ai vraiment pour cette OP de demander un compte avec plein de thunes, et j'ai pas réussi à acheter des trucs qui m'ont fait gagner, quoi. Donc, comme quoi, c'est pas un pay to win, parce que j'ai payé, j'ai pas gagné. Au mieux, t'as économisé 2 heures de jeu. Ouais, voilà, c'était pour le skin, quoi. J'ai un joli skin. Mais d'ailleurs, au niveau des skins, c'est vraiment sympa de pouvoir vraiment skinner ces unités aussi. Ouais, ça, c'est cool, ouais. Par contre, c'est tellement bouffetant. C'est tellement bouffetant, quoi. Mais du coup, vous avez des lanciers, c'est pas des paysans chinois. Ah si. Enfin non, ils sont pas chinois, c'est des paysans européens, mais c'est des paysans, ce tu vois. Ah d'accord. Non, parce que moi, c'est... Ouais, si, et quand même, les mecs... Alors moi, j'ai des boucliers qui sont habillés en templiers ultra classe, mais c'est des paysans, ce tu vois. Ouais, voilà, ça, c'est la feinte du skin, quoi, tu vois. Allons en C, allons en C. Allons en C, restons groupés, surtout, et plaçons bien nos unités. Vous vous restez, là ? Ouais, on va tout censé, cette fois, on tente quelque chose. On va essayer de gagner à 1 contre 4, tu vois. N'hésitez pas à mettre vos unités de distance derrière, mais je prie. Alors, il faut juste qu'on atteigne la colline, pour que ça serve à quelque chose. Moi, je les mets juste derrière le drapeau, mes arbalètes. Moi, je les mets juste devant, là. Moi, je les mets juste derrière le drapeau, aussi. Voilà, juste devant. Et c'est bien. Il y a déjà un mec en fufu, là. À ne plus être à cheval. Oula. Ok, il y a fait nos arrives dans le dos. 3, 3 dans le dos. Ouais, je vois ça. 3, là, ils sont 3, ouais. On a pris le point ? Ouais, on a pris le point. Ils sont en train... Et ils ont des chevaux ! Non ! Ah, putain, cavalerie, oh là là ! Je me suis fait écrabouiller, quoi. Je n'ai déjà pu... Ah si, c'est bon, les mecs en boucle. Mais, mes filles, là, là... Je vais me cacher. Je me mets au milieu de mes troupes. Mais attends, mais il y a 3 unités de cavalerie, c'est une blague, quoi. Les mecs s'en foutent, en fait. Ils prennent des dégâts, c'est pas très important. Ça change pas trop l'envie. Oh là là, mais je suis entre 4... Ah ! Voilà, j'ai réussi à échapper à l'Horace Karnouche. Oh là là ! Les gilets jaunes sont quand on retraite. Oh là là ! Vous êtes sûrs ? Ah ! De toute façon, il y a un assassin qui vient sur ces archers, là. Oui, mais... Mais je crois qu'en fait, il m'a confondu avec un PNJ, parce que je fais tellement rien, quoi. Oh là là ! C'est clair que tu l'auras mis en merveille. Alors, au secours, je me fais attaquer par un archer à l'infini, au point. Je suis vraiment un gobelin, quoi. C'est incroyable. C'est sûr, du coup de malade. J'ai vu ta vie, c'était pas glorieux. Je vais tenter qu'il y ait un petit Snooki B. Ouais, tu vois, comme ils sont tous en C. Parce qu'il y a quelque chose, quoi. J'ai essayé de tenir, mais ils ont C, hein. Ils ont C. Ouais, non, mais C, les mecs. Mais oui, ils ont trop C, bordel. Je suis mort. Je suis mort. J'étais tout seul à l'infini. Les archers vont se faire défoncer. Voilà. Ah, avec l'espoir. Alors, W, c'est la carte stratégique. Oh là là, si vous regardez dans le coin, sur mon stream, dans le coin à gauche, vous voyez mes archers fondre comme neige au soleil. Ah, mais il y a 12 000 lanciers sur la truc, là. Non, mais A, c'est pas possible. Mais il se balade, lui. Vas-y, vas-y, vas-y. Lui, lui, il repart pas. Putain, mais j'y crois. Après, il y repart. Mais reste là. Vous êtes où, vous êtes où ? Voilà, ça y est. Enfin. Vous avez tué un mec ? Oui, on l'a eu. Vous êtes en B ? Attention, il y a eu la Vitalus. Et là, on va s'en faire un deuxième, là. Vitalus, voilà, super. Attends. Je vais revenir les unités. On veut faire un mur, là. On va essayer de tenir B pour changer. Oula, ça, c'est une charge de Templiers. C'est l'unité la plus forte du jeu. Ouais, charge de... Donc, c'est les paysans contre les Templiers. Ouais, mais à chaque fois qu'on en bute un, dis-toi que c'est le coût de super cher. Là, il y en a une au milieu. Désiré, là. C'est un peu... Donc, nous, on en est réduit à casser les abributs. On les a, on les a. On est encore un petit colère, toi. On est un bon, on ne renverse pas l'état, mais au moins, on va faire chier les gens, quoi. Dis-toi que chaque unité tuée chez les Templiers, c'est 400 de moules, quoi. Avec j'ai referé un McDo près du spawn, ça vous dit, on le tague ? Là, j'avoue... Mais on a C, on a C et A, incroyable. Mais attends, mais c'est ridicule ce qui se passe, là. C'est fou, hein. Attendez, on reste groupir. Restez groupir, ouais. Restez groupir. Ouais. Bon, les EPI, ils sont tous sur le point. Et ils sont en train de recapturer C. Putain, ils arrivent. Vas-y, vas-y. Le T-Shirt, le T-Shirt, voilà. Je ne ferai qu'une baliste dans le doute. Faut pas, refus, il est un peu. Je ne sais pas. Benzel qui est sorti l'arbelet. Ça ne veut rien de dire, maître. Non, mais tu vas bien. Il y a Désiré qui est revenu. J'ai mis 12 000 de dégâts avec quelqu'un. Vas-y, mais moi, je suis un peu... Ils sont en train de buter nos gars au point B, là. Ouais, ouais, je viens de voir qu'on s'est tapé une petite charge de cavalier. Ouais, ouais, je viens de voir qu'on s'est tapé une petite charge de cavalier, là. On s'est un pute de dos. Merde. Merde, non ! Putain, il ne va pas s'en sortir, lui. Ah, il a fufu, il a fufu. Ah, putain, quel enfer. Il est où ? Ah, je crois qu'il est mort. Il est où ? Le Wongder, le Wongder, voilà. Ouais, il est bon, il est bon. Ah oui, il est bon, il est bon. Alors là, ça ne nous empêche pas de perdre. Là, on va perdre. Tous nos hommes sont là, ouais. Ils sont en train de charger, ils sont en train de charger. Autéjons nos, les vrais archéloïds qui sont là. Putain, il fait des dégâts, ce mec. Attention, les cavaliers arrivent, mais ils ont peur. Ils ont peur parce leur gars est mort. Il y a un mec, attends, on n'a plus rien, on n'a plus personne. Je me tire. Il faut récupérer des unités. Il faut aller à l'intendance. Vous voyez la petite croix, là ? La petite croix, la petite croix de soin. Ça vous soigne d'être à l'intendance. Je vais aller chercher des unités aussi. J'ai des bûcherons, j'ai mes piquets, c'est tout ce qu'il me reste. C'est encore mon chou. C'est un petit rond de bouche magnifique. Ah bah ouais, les amis, il faut le jeu. On s'en fait un match. Ils sont en train de reprendre C. Il ne me reste que des archers en culot vert. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai fait de la merde. J'ai piqué le L-Cloud, c'est de la merde. Oh putain. Alors ? On a perdu C, je crois. Ouais, mais il ne reste plus que là. Il ne reste plus que là, mais on essaie de reprendre C ou pas ? Ah, ils sont 2 millions dessus. Non, non, on reste sur B, non ? On peut rester sur B, mais on va perdre quand même, du coup. Ouais, mais j'ai pas de solution. On peut faire la différence entre une défaite et une humiliation, là, tu vois. Ok. En général, quand on a réduit là, c'est pas... Je vais reconnaître 1, je vais faire de la réconne. Ouais, il y a plein d'archers en A, et des unités, des boucliers, des archers. Oh là là, ils avancent, regarde-moi ça. Ah, ils tiennent là. Ah ouais, mais là, regarde, là, on les mitraille, mine de rien. Ça se passe. L'autre là-bas, il est parti au B, il y a toujours mon arbonnet qui est là, je l'ai fait. Mais oui. Il me faut une cible, très bien. Attention. Vous avez eu du tout, là. Vous êtes avancé ? Ouais. Ça sert à rien. Oh, ma soeur. Allez, on est là, on bloque les grands points. On les fait chier. Non, mais écoute, on renverse les jardinières, on fait ce qu'on peut, nous. On vote blanc, on est fous. Il y a au moins 5 unités de paysans au même endroit, ça devrait peut-être commencer à faire effet. Attention, il y a un assassin qui va nous backstab. Ils vont gagner, mais ils passeront pas par là, ils sont obligés de faire le tour, on les a merdent. Oh là là, par contre, quand il me saute dessus, c'est fini, j'ai l'impression d'être inutile. C'est bizarre. Ça arrive avec du bouclier. Ça arrive avec du bouclier, ça fait son favori. Le président n'entend pas ma supplique. Ah putain, quelqu'un s'est fait tuer, toutes leurs troupes sont battre en retraite. Et là, Pépito, on n'est malheureusement pas en avantage. Bon, j'ai toujours mon cheval. Il charge, attention. Ah mais il a buffé, il peut faire ça ? Oui, c'est un coup spécial que tu apprends à ces unités-là, qui ont une charge du coup. Et attention, ta char qui arrive avec les boucliers, et ils font une attaque en colonne. On n'en a même pas payé pour y jouer, ils sont plus forts. Aïe, 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 aïe. Attends, on peut le tuer, lui, désiré. Ouais, il faut d'ailleurs. Merde, je me suis fait faucher. Mais dites-vous que chaque commandant que vous tuez... Ah, tailleur ! Bien joué. Chaque commandant que vous tuez, leur unité, après, bat en retraite, et disparaît. Donc, c'est pas non plus... Ouais, après, elle bat en retraite, mais tu peux quand même la récupérer si elle ne s'est pas fait massacrer. Ouais, mais bon. Enfin, voilà, je suis... Mais des gros critiques, ça, mais c'est un peu d'espoir que tu nous donnes. Et là, on est en train de capturer leurs points, cependant. En fait, moi, je suis en B, on sait comment ça se passe. Je suis en B aussi, j'essaye de mettre des archers un petit peu partout, là. Ils sont en train de choper B. Bon, mais moi, je cherche tout seul. Allez, je chote dedans. Hop là ! Rien à foutre, malade d'entrée. T'as fondu, t'as fondu ! Ah, je suis Batman. Vous avez réussi à prendre le ravitaillement d'un côté, quoi. Mais il y a un mec là, tout seul. Putain, c'est... Oh là là, c'est... On s'est mieux défendu sur celle-ci tout de suite, hein. C'est pas non plus... Ouais, c'est sûr, en se mettant à 5 au même endroit, c'est clair que ça aide, quoi. Bah, c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, c'est les... Non, c'est pas ce qu'il faut faire si tu veux gagner, justement. Quoi ? Comment ils ont... Ils ont fondu, quoi. Ouais, on les a eus, par regé. En vrai, un dynamique de PvP est stylé, hein. Il y a l'archer, l'archer, je me le préoccupe. Ah, mais oui, c'est moi, frère ! Tu as le... Furious, centaur de... Jouais. Les archers qui étaient derrière toi partent en retraite Alors mes archers vont se faire massacrer J'ai buté des irriers et leurs troupes partent en retraite Le joker ex tit là on le bute Merde 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 oh putain et quand tu prends un combo L'assassin c'était mort Ah oui c'est ouais les assassins il est comme zéro C'est trop gratuit Du heal Je suis là je suis là je suis là Attention le lancier J'ai bloqué Il a joué Au moins j'ai encore mon cheval J'ai même encore deux archers pourri Eh mais oh c'était qu'on résiste légèrement quoi Ah je suis mort En vrai il se passe le jeu dynamique quoi Ouais mais là 76 points sur 1500 ça va être tendu il faudrait qu'on capture A mais s'il défendait Ouais non mais là Ouais tant pis Mais c'était beau J'ai une petite pause de piquet là C'était beau C'était mieux On va perdre le petit quête Ah oui les 4 payent énormément Les 20 premiers niveaux normalement c'est le tutoriel C'est à dire en une après midi même pas c'est fait Bah ouais mais en fait là au bout de 3 heures il a fait genre Bon bah maintenant passe level 20 démerde toi Et genre il faut juste que tu pourres les games quoi Est-ce que Elite manque quoi en terme de nombre de games pour passer level 20 ? Euh je sais pas combien de games il me manque mais je suis un gros tiers de mon level 19 Oh non mais d'accord On ne verra pas les batailles rangées ce soir hein j'annonce 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 Mais pourtant j'ai le bonus de 30 d'XP Mais oui mais si tu Mais oui mais si tu farm pas Si tu farm pas bah y'a rien Avant que vous arriviez je faisais des sièges où je tuais 5 mecs Ouais mais en même temps tu te battais contre des level 30 moins hein donc ils étaient de ton niveau Pouvoir des bots Le pouvoir des bots C'est vrai que si tu faisais des batailles contre les robots Vous voulez relancer un siège ? Ouais éventuellement une dernière Allez ouais On peut tenter hein Si on arrive à être en défense en siège on a peut-être une chance C'est vrai que les défenses de sièges sont plus simples que les attaques Très sincèrement Moi j'ai perdu les deux que j'ai fait Ouais Des attaques de sièges avec Djad il a fallu attendre très longtemps avant qu'on en gagne une Après faut se dire une chose Oh ! Oh ! Direct ! Oh ! Eh ben ! Eh ben ! Eh ben ! Eh ben ! Non en fait c'est C'est le petit lin derrière ouais cette fois j'ai même pas essayé de faire ce blanc au niveau du matchmaking Est-ce que justement la vraie question Parce qu'on est groupé on est pas que 4 là C'est qui qui est avec nous là ? On est 5 on a Sigma c'était pour le C'était pour la quête des bandits Mais tu crois que c'est pas C'est pas Zygmunt qui foutrait la merde dans le En équilibrage ? Non parce qu'il est level 50 Il est gris si tu veux Ouais il est gris C'est pas c'est pas On est tombé sur des level violets 76 Donc je veux même pas imaginer les maths On est encore en attaque Non on attaque ! Bon bah ça va bien se passer Ça va bien se passer ça va bien se passer Bouclier ou euh... Tu perds ce cheval Il est coutois Il faudrait que j'achète une unité de combat solide Parce que là j'ai que les lanciers C'est vrai que j'aurais peut-être pu essayer de voir si j'avais pas des quêtes annexes à valider là Je dois refaire les poubelles ça ça rapporte de l'XP ça Regarde juste après toutes les cataracts que tu peux valider et avec de la chance on verra bien sinon tant pis Mais déjà elle est bien plus haut level que Sigma Euh bah j'ai 10 level de plus quoi Voilà C'est peut-être moi qui fout la merde Oh alors attention il y a plein de gris en face J'ai l'impression qu'on a plus de couleurs Où c'est équilibré Attention ! Attention ! Il va falloir tout donner On a plus d'excuses Tout donner Je suis obligé de la gagner celle là Par contre par pitié On a jamais l'habitude de faire ça Restons groupés Voilà on est 5 en groupe Restons groupés avec nos unités tentons de faire des offensives et voilà Essayons de stratéger Parce qu'au final on se retrouve toujours avec des mecs au pif et on se fait déglinguer Bon il faut qu'on... Déjà le premier objectif c'est d'arriver sur les remparts donc toutes les tours de sièges en avant quoi Ouais je vais en faire pousser une Je prends la tour droite Je vais prendre la tour centrale alors Ah mais là c'est une... Ça rigole pas niveau défense là Ouais il faut péter leur... Allez vas-y On attaque en A là en mode... Qu'est-ce que vous faites ? Ouais il faut absolument prendre les canons et tout le reste et les déglinguer proprement Avec les canons vous pouvez essayer de viser la porte d'entrée aussi pendant qu'elle est fermée Ça l'a détruit Coups bas Coups trop bas Attention y'a un mec qui vient vers nous en cheval hein Non il est tombé Non mais ouais mais il va... Vas-y vas-y je me le fais Putain mais nique ta mère mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais vas-y Aragorn des gars mais... Tu t'es fait chaurer ta... Tu t'es fait chaurer ta... Il s'est fait chaurer sa... Son canon je crois Ouh ça touche bien joué Ça fait à peu près mal Il faut vraiment te tirer en cloche de ouf Bien joué ça c'est des canons qui sont détruits pour l'instant on a l'avantage Ah mais ça fait un carnage ces armes là Ouais mais les armes secondaires elles sont folles Elles sont incroyables Alors faites attention à ne pas vous faire avoir par des... Par des escarmoucheurs Ok on a deux tours de siège qui vont arriver à bon port Bon j'ai l'impression de m'être pissé sur la jambe de loin mais bon Ecoute Oubliez pas d'appuyer sur W quand vous tirez avec les anciens de siège... Les anciens... Les engins de siège pardon j'arrive plus à parler Parce que c'est joué La tour de siège de gauche elle va... Elle va arriver là Ouais on va essayer de... Ohlala Tu sais genre je me suis fait péter j'ai même pas... Tu sais j'ai pas joué quoi Ah tu t'es pris en boulé c'est ça ? Non ! Je me suis pris un mec qui m'a enchaîné les stuns J'ai été stun pendant 20 ans Mais t'es où ? T'es où ? Au secours je me fais agresser par un... Un assassin qui m'a eu Putain je suis dégoûté Ah ! La tour de siège gauche a explosé à cause de Montagnard Elle va repop Elle va repop Putain et de loin je peux même pas... Ohlala Il y a une assassine derrière les ennemis qui a buté tous mes lanciers, tous mes bégus, tout le reste Tout le monde est mort Faites gaffe en bas à droite de la map Il y a un fufu Il faut fabriquer des putain de... Allez on peut lancer la sto là les amis On a une tour qui... Allons sur la tour de siège et puis bonne chance Pourquoi il veut pas fabriquer des échelles là... Elles sont juste là ? Là monté sur ces échelles bordel Putain on peut passer par la droite aussi parce là ils sont tous à gauche À droite ça passe hein Ils sont en train de passer aussi Attentententententententententententent Essayez de bloquer J'arrive avec des ennemis avec mes potes sont chauds bon ils ont écouté que la porte a été enfoncée bon bah allez go 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 y'a personne y'a pas encore de def il faut aller direct en a pas de def je te suis j'ai alors sur la gauche y'a un couloir où y'a 50 mecs en bouclier avec des lances ils attendent rien merci au dessus t'as raison il faut que je mette mes arbaléteries en position pour pas qu'ils meurent comme des losers j'ai des boucliers y'a un mec qui a fk je me le fais ouais mettez les boucliers vite ah putain je perds des hommes comme on n'a jamais eu le droit attention et pourquoi il t'a tiré dessus au canon il t'a tiré dessus à la mitraille ouais mais par où il est arrivé parce que bah il est il était fufu donc il s'est mis à la mitraille il t'a tiré dessus directement j'ai détruit la mitraille d'accord ok il y'a un gars le shkeridan attend mais le point ouais allez vas-y qu'est ce qui s'est passé attend je recul il me faut des soins il me faut des soins attend je recul je me mets l'abri j'ai plus de 28 28 secondes j'ai plus de soldat j'ai plus de soldat j'ai plus de soldat j'ai plus de soldat je vais chercher mais là le loire on va l'avoir on a fait le pitot je suis là il m'a fait le pitot ah merde putain il est juste sur le record il m'a assassiné je le cherchais là il a écrit ils disent que le mec qui m'a tué tout à l'heure c'était un hacker mais bon j'y crois pas à mon avis c'était juste qu'il était sur tuffé bon y'a mes arches tu sais qu'ils doivent être en train de mourir ah là là on a dû reculer malheureusement le côté sur le as ce sera pas possible bon on va poser un petit watcha là ouais il faut qu'on réussisse à bourrer et à passer des pitots qui respawn qui est en train de se bander ouais je bande est-ce que vous arrivez à percer un peu le pas du tout on l'a vu c'est chic et elle a trop de chiter fufu c'est pété j'avoue si tu joues bien tout le monde ouais mais fufu c'est genre rock dans warcraft elle était pas c'était pas solide mais le truc c'est que le fait que tu puisses être enchaîné mais c'est à ça enchaîne les stun tu peux rien faire j'ai marre contre merde merde ça arrive dans le dos ça arrive dans notre dos si toi aussi tu veux être un bon jeu ragnarok recrute mais ragnarok chill à l'infini depuis tout à l'heure c'est la pioce en partenariat avec pampers quoi ragnarok complètement présent ah qu'est ce qui je me suis fait one shot mais qu'est ce que c'est que cet enfer mais pourquoi je me bloque mais non mais oh mais n'importe quoi je peux fêter j'ai détruit leur canon j'ai même pas mais j'ai même pas vu j'ai même pas mais il a annulé mon backdash mais invisible mais il n'y a pas de magie dans le jeu mais vous avez vu le combat j'ai pas vu moi ouais c'est chaud parfois c'est vrai que tu vois pas grand chose de ce que tu fais c'est la guerre non mais c'est pas ça si j'ai pas vu le combat c'est cher je suis moché j'ai eu une attaque cardiaque j'ai hâle je te vois on est là ouais je suis un peu à l'infini en fait je pensais pas arriver dans le dos de des cinq héros adverse quoi je fais attaque avec mes mecs je vais envoyer mes troupes à l'avant après j'ai énormément hâte de lire les commentaires de la vod et d'apprendre à jouer à ce moment là putain vas-y mais non 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 à l'aide à l'aide au secours t'es où t'es où t'es où au secours il y a naruto qui m'attaque ah je te vois je te vois ah yaya t'es où t'es où t'es où il est où naruto il est où naruto j'ai descendu naruto ah ok le hall est à nous là on a bloqué les escaliers Vas-y j'esquive, je temporise. Vas-y. Ok, yes. Maintenant il faut descendre. Putain. On a vraiment réussi à comprendre un point. Ouais ! On réussit, on réussit, on prend le point. Ah bah non, on a pris le point, il faut prendre l'avance. Ça fait, ça fait. J'ai mis mes unités en mode, elles vont faire un mur en bas des escaliers. Mais c'est pas du street. Hum. Je vais essayer de créer, de faire briter. Tu as vu ? Putain, quel bordel je suis avec J.H.A.L. ! C'est là, il va être constant, on lame le siège, on est bien. Ouais. C'est souvent le cas en fait. Il faut couper leur... Il faut à tout prix prendre l'intendance. C'est un point stratégique. Oh putain, il y a des cavaliers, attention. Oh putain, on se fait... T'es gros dégâts. J'ai jamais fait autant de dégâts de ma vie. Qu'est-ce que tu as fait ? Ah, avec l'armelette ? Si tu vois mon arme de siège. Où est-ce que je suis ? 2000, 2000, 2000, 2000. Ah non mais oui, mais les armes de siège c'est très puissant. Ouh, ça va bien. Allez, je heal. Protégez-moi ! Parce que je n'ai plus d'amis. Par contre moi, j'ai plus de compagnie, plus rien. Et n'oubliez pas que si vous appuyez sur G, vous avez des tirs de trébuchet, un par joueur. Vous pouvez demander des tirs orbitaux en fait, mais il faut que ça touche. Alors là, il y a des joueurs intelligents qui sont partis beaucoup plus au nord. Et ils vont essayer peut-être de les emmerder et de prendre le dernier point pour les obliger à reculer. Si jamais ils reculent, il faut à tout prix prendre la tendance pour pas qu'ils puissent repopper devant nous. Je suis mort. J'arrive avec un régiment barbalétrier. J'étais au milieu de tous les chevaliers. On peut descendre qu'au milieu, on est d'accord. Par contre, ils sont en train de capturer le point principal. Donc ils vont backdash. Quelqu'un est en train de les backstab. C'est ce que je viens de dire, ouais. Sinister, Sinister. Qui va tenir la guerre contre Locker. Et c'est un assassin donc on a toutes nos chances. Il s'est fait molester, il est mort. On peut pas tenter de passer par la droite plutôt ? Ailleurs qu'au milieu. Je me trouve même pas dans la map. Ah si, là. Ouais, t'es là dessus. Tima vient de side 2. Je vais faire un truc là. Qui c'est qui m'a buté mes unités là ? Bordel. Si t'as plus d'unité Ben, il faut absolument que tu te... Ah putain. Quand t'es tout seul, tu vois rien. Ah mais de toute façon, je n'ai plus rien. Ah d'accord. Bon bah excellent. Et vous êtes où les mecs ? Je me suis retrouvé d'un coup au milieu de tout le monde. Et je viens de me faire massacrer tout mon régiment. En une seconde. Bien. Je viens de me faire... Ah non, il a redonné à César Valetrier de me tuer. Qui est le con qui a fermé la porte ? Bah vas-y hop. Allez hop. Je sais. Djal, t'es là. Mais attention, il y a du monde là. Je reviens dans 84 secondes. J'ai passé plus de temps. Regardez le timer, ça fait partie quand même. J'ai laissé le placer mais bon c'est le placer. Ah c'est moi qui mord le plus. Je te plinche pas. Le mec, je le touche pendant qu'il est fufu et non. Ah non, ça compte pas. Attends, retraite, retraite. Putain, c'est la merde. Ah ouais, non. Tu peux pas passer à côté des marques. On a tué un perso qui s'appelle Bidule. C'est cool. Incroyable. Je m'embarre, je m'embarre, je m'embarre. J'ai un benzaï qui traverse la bataille. J'en ai rien à foutre. J'avoue. Il faut faire une poussée là, par le centre. On faisait tout là. Je vois pas. Putain mais ils sont tous là en fait. Le but c'est vraiment de les engarder. Attention frappe orbital. Ça met longtemps à venir. En fait, comme ils se massent tous, on va vraiment essayer de se tirer de là. Tiens avec Xiao, on va essayer d'aller directement chez eux, de leur expliquer ce que c'est de... Parce que le but c'est de prendre la base. Comment tu les contournes parce que je vois qu'un seul chemin ? Je suis en train de chercher. Il y en a deux en fait. Un par le point A, c'est par la droite ou par la gauche ? Ok, ils sont en train de reculer. Ils sont en train de reculer, il faut prendre la tendance maintenant. Allez, tout sur eux. J'ai été eu. J'ai été eu, j'ai été eu. Ouais, deux assassins. J'avoue que assassins, ça a l'air d'être la classe. C'est ouf. C'est ouf. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, si vous espérez y aller sans unité, ça ne va pas être possible malheureusement. Il y a trop de héros en fait. Ah putain. Je me freine. Je veux lancer un feu de réjouer. Ah putain, j'ai raté mon feu avec les connards. Ah, c'est bon. Bon, ça y est, je suis mort. Génial. Bon, quelque part, il y a 4 ou 5 personnes qui vont survivre. Ça devrait être simple. Ouais, c'est bon. Allez Fred, ressuscite tes troupes. J'ai... Ouais. Si t'en as d'autres. Tant qu'on a la tendance, on peut popper là. Même si c'est des pégus. Allez, les gens qui servent avec des cavaliers, les mecs ils sortent là. Grosse... Ouais, là ils vont sortir les gros machos. Putain, 40 secondes. Et ça, si on a pris ça, on a gagné ? Ouais, si tu prends la maison là... Ouais, là-bas, il y a 50 troupes sur le dernier point. Ah bah bien sûr. Putain ! Les mecs ont trop de troupes, mais moi j'ai 4 troupes. Et j'ai... J'ai... J'ai 3... J'ai 3... Je suis con. Allez. Ah si, il me reste un gars. Non mais il a déjà battu en fait. Oh, c'était bien à voir. Allez, le dowee, voilà, le dowee est mort. Allez, c'est bon, on avance. Allez, go, 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 go. Ils ont tous pris des archers. Qu'est-ce que c'est que c'est que ce bordel ? Ah bah ça défend. Je pense qu'ils ont bien calculé ce qu'ils gardaient. Attends, mais pourquoi... Pourquoi je suis tout seul ? Pourquoi je suis tout seul ? Ils sont où ? Ils sont où les autres là ? Moi je suis avec Zigma là, en plein dans les boucliers des mecs là. Putain, on sait rien. Il fout des cavaliers, j'en sais rien. Ah putain, je suis mort. Comment je suis mort qu'il m'a eu ? Ah ! Je sais même pas pourquoi j'ai été buté, ou comment j'ai été buté aussi vite. Il fait un massacre. Oh voilà, je vais me tenir. Là par contre, il y en a un dans une société. Je suis en front line, mais je suis tout pourri. J'avoue qu'à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas faire le poids. Allez, go, on avance. Ah, c'est une impression que t'as très souvent le cas. C'est une impression que t'as très souvent le cas en fait. Mais sans unité, c'est vrai que c'est dur. Bah ouais, mais j'ai... Vous avez pas encore un tiers de catapulte qui reste ? Je viens de le faire moi, à l'instant. Ah bah là, il y a les chevaliers, c'est le moment là. Poussez ! Non mais attends, mais tous les chevaliers, ils attendent sur le côté là. Il y a un mec qui... Ah ouais, les chevaliers, ils sont en mode changement de la garde à ce que colle là. On se fait attaquer de dos, on se fait attaquer de dos. Ouais, mais c'est bon. C'est bon si j'arrive. C'est bon là. Il reste une minute, mais ça se fait. C'est cool, je pourrais jouer 20 secondes quand j'aurais fini de attendre. Ouais, pareil. Mais écoute, j'ai mis... Il y a une espèce de baliste sur le coin. Qu'est-ce que c'est ce... Il y a un mec qui a l'armure, c'est César. Ah oui, mais il est trop stylé. Ça a dit de charger, il faut charger ! Charger les enfants ! Regardez-le ! C'est l'armure que je t'avais montré avant. L'armure précommande DLC. Ça capture ! Il faut aller sur place là. Aidez-moi, aidez-moi ! Ah, ils sont 3 sur moi. J'arrive dans 50 secondes, tenez bon. Ah parfait. Il te reste 30 secondes de jeu. Ah, j'avoue qu'il y en a, ils sont là. Il y a 75% là. Non mais là, ils sont trop nombreux, tant pis. Allez ! Ah quel dommage. Comment ils pouvaient avoir encore autant de troupes ? Moi, à chaque fois que je spawn, je perdais une unité. Il y a pas un genre de pro prolongation ? On est déjà en prolongation mon cher Fred. On les porte sur le point vite fait, t'en faut. C'est fini, c'est terminé, c'est pas grave. C'était un bel essai. Ah quel dommage. Un effort méritoire, un effort méritoire. Mais au moins, ça prouve que c'est possible. Tu vois, ça prouve que c'est possible. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, on est arrivé à monter sur les remparts quoi. Ouais. On a poussé, on est pas mal. On a poussé, on est pas mal. C'est vrai. Donc écoute, c'est pas non plus la fin du monde, c'est possible. Regardez si des quêtes à valider. C'était un jeté de pièces, ouais vérifiez, vérifiez, vérifiez. Vérifiez, vérifiez. Vérifiez, vérifiez. Alors qu'à un moment, j'avais bien marouflé en mettant mon truc en suffu et en les aboînant. Hum. C'est juste un peu dans... Je trouve le tendre pop qui... Bon, je comprends pourquoi ils l'ont fait. C'est pour éviter que les gens se suicident et se fassent former. Mais bon, c'est un petit peu long. En fait, tu remarqueras que le tendre pop en siège, il est justement pour permettre aux défenseurs de temporiser et pour punir les invasions. Oui, mais ça, ça prend pas à compte quand il y a des gros nuls dans... Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le tendre pop en bataille, il est de 10 secondes, tu vois. Ouais. Ça y est, je suis level 20. Oh, incroyable ! On peut faire... On peut gagner une quête ! Oui, on va faire une expédition. Lancer une expédition. Vas-y, Fred, J, expédition, expédition 1. C'est parti. Allez. Et ce coup-ci, on essaye de la gagner. Parce que j'ai déjà vu... J'ai déjà vu quelqu'un... Ouais. J'ai déjà vu quelqu'un perdre une expédition. Attends, mais je comprends pas une expédition. C'est à 5. Pourquoi ça... Ah, mais oui, oui. Ok. Waouh, et ça lance tout de suite, en plus. Incroyable. JCE, on a aucune excuse. Ouais. Gameplay émergent. C'est parti. C'est parti, les mecs. Voilà. Pendant que MXHU offre 10 abos à la Cogu... Félicitations ! Alors, faire très attention, Fred et Benzai. En PVE, les boss ennemis, c'est-à-dire les commandants ennemis, qui sont insensibles au stagger, tapent plus dur, et ils ont vraiment une barre de vie d'enculé de la triche. Ouais, c'est des sacs APV, ouais. Voilà, donc c'est vraiment des moces... Ah non, on fait une défense. On fait une défense en JCE. Ok. Fantastique. Alors là, on va pouvoir se positionner comme on aime. Mais ça va être dur, hein. Si l'un de vous a une... On va dire, il y a un mur de bouclier, je suis un connard. J'ai un mur de bouclier, j'ai des arcs buziers, ce que je vais prendre, parce qu'il n'y a pas de raison. Je peux pas prendre mes level 3, putain. Merci beaucoup MX. MXHU... Là, on est entre nous, vous voyez. On est vraiment entre nous, c'est-à-dire que si jamais... Ouais, ouais, ouais. Là, on n'a aucune chance d'échouer. Moi, je prends... Alors, je sors les grosses armes, hein. Je sors le wacha gratuit, offert bien évidemment dans... Dans les commentaires de cette vidéo ici, et chez le bazar du grenier, et chez Benzai. Connectez-vous et gagnez un wacha gratuit qui sera épuisé en environ 7 secondes sur la gueule d'un level 880. Mais, écoute. C'est jouissif, parce que ça fait très mal très vite. Et j'avoue avoir déjà fait fondre la vie des joueurs, la barre de vie de certains joueurs, avec des wacha ou des coulèvrines. Ce qui est cool là-dessus, c'est qu'il y a zéro frustration. Les armes de siège, vous en trouvez vraiment de partout. Ouais, voilà, ils s'en battent les couilles. Ça drop très récemment. C'est à gâner... Ça drop. Ça drop. Merci beaucoup Nef. Donc ça, c'est une représentation de la bataille qui vient de s'écouler et qu'on a perdu. Donc en face, les mecs, ils jouent notre rôle. Et ce coup-ci, on est censé jouer le rôle des vainqueurs. On y croit. On y croit. C'est marrant avec la pluie et tout, c'est stylé. Par contre, c'est beau. J'adorerais qu'il y a un truc dans les Total War qui permettent un peu comme ça de prendre le contrôle des unités. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à tirer sur les tours de siège ou... Attends, il y a Xeomi qui vient de me piquer mon canon. C'est pas grave. Parce que là, je ne vais pas pouvoir la buter assez vite en fait. Sort pas du tout. Genre, c'est mort. Genre, c'est mort et ils vont nous attaquer si tu veux. La force principale charge en force des remparts. Tous en formation, très bien. Moi, je suis dans la rempart à droite sur la map. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu dis ? Ok, tu as bugué pendant un instant, on ne t'entend plus. Tu n'as plus de connexion, ta 4G est morte. Quand ils ont une formation où ils sont en flash, je crois. Je vous entends là, à nouveau. J'ai eu un gros bug. Ouais, c'est pas grave. J'ai peur de décommuniquer. En tout cas, là, on mâche. Moi, je ne sais pas vous, mais je suis dans la tour et ça boue. Ah bah, c'est sûr, quand tu n'as pas des rogues qui te one-shot... Ah 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 ! Ah, allez ! Oui, allô ! Il y avait un petit problème Discord tout à l'heure ? Oui, je confirme. Ouais, je confirme. Alors, attends. Ok, c'est bon. Vous êtes là, les mecs. Je vais donner un ordre spécial. Je vais demander à mes arquebusiers de tirer ici, en fait, à l'infini. Sans réfléchir, voilà. Ah putain, je suis au milieu. Oh, mais ça, ça va être en avance, ça. Ah, voilà le vrai jeu. Il était là. Le vrai jeu était là, voilà. D'où l'avantage, effectivement, d'avoir du PvE et du PvP. C'est que quand on a marre de te faire rétamer du cul. Il faudrait d'ailleurs noter des superbes reflets de la pluie sur le canon. On est partout, hein. C'est bien foutu, hein. Là, t'as l'impression d'être un héros. Tu vois, t'es tout seul, tu retiens 2000 mecs en solo. On a réussi à défendre... C'est quand même des unités de tir 2, voire de tir 3, donc c'est vraiment... Voilà. C'est pas du paysan que tu retiens, quoi. Voilà, c'est prenable. Mais c'est prenable. C'est pas non plus une charge de temps plié à 800 000 gloires. Mais en vrai, le truc là, le retour à la conche, je peux continuer de l'exploser avec mon canon en vous portant. L'ennemi se prépare à attaquer les portes du fort. Vite, mettez-vous en bas. Ramenez vos unités. Ok. Euh, il nous faut une ligne de bouclier. Et des archers. Moi, j'ai des arc-busiers, c'est tout ce que j'ai. Je vais mettre mes archers derrière. Je mets mes arbalétriers à ton niveau, Bob. Oh, ils ont défoncé le canon. Ah, parfait. Je vois des gens boucliers, c'est ce que je voulais voir. Mais ça, c'est bon pour le fun. C'est bon, les portes sont tombées. Ok, c'est parti. Ouah, tcha. Voilà. Là, t'es dans des films. Ah bah là, voilà. Ça, c'est beau. Et qui a mis sa formation en bouclier en roue ? Ah, ça arrive sur les côtés. Et là, je vais lui donner l'ordre de tirer en haut de droite. C'est un peu no brain. Très souvent, tu tapes sans trop comprendre que tu tapes. Ah oui, oui, j'avoue. Mais ça fait du bien. On va pas se mentir, ça fait du bien. Mais, 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 c'est vrai que ça fait du bien. Il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Voilà. Juste avoir le tir des flèches. C'est un archer sur 24. Euh, vas-y, Fred, défonce-les, les archers. Ils sont en train de buter mes arc-busiers, là. Ça va pas du tout, cette affaire. Attention, tu vas mourir. L'utilisation du pouvoir. Attends, attends. Ouais, j'ai plus d'énergie, mais attends. Il faut que tu me... Bah non, merde. Mais tu me couvres pas, Bob. J'suis en rien. J'suis déçu. J'essaie, j'essaie. Mais t'es mort. Eh oui. Ah merde. On va reculer légèrement les gens intitulés. J'envoyer les gens intitulés. Petit T-bag. Petit Wacha. C'est quoi ce bordel ? Oh là là, ils sont masse, en fait. Ça arrive, ça arrive. Reculez légèrement vos archers, si vous pouvez. L'unité n'a plus de munitions, merde. Bon, de toute façon, l'unité est morte. Je vais envoyer mes paysans boucliers. Ok. Couvrez l'évacuation des citoyens, puis repliez-vous la maison du connétable. Putain, ça a changé. Ok, moi, c'est pareil, mes unités, il faut qu'elles rechargent. Je vais aller vers l'intendance, là. Il faut retraite. Il faut retraite à la maison du connétable, c'est ça. Vous allez là où il y a le point d'exclamation ? Ouais. Après, il va falloir... Moi, je suis obligé de passer par l'intendance à gauche pour recharger mes unités. Il y a une intendance derrière le point. Ouais. Tout en haut. Réparation. Il y a un stand de réparation. Il est trop chargé au cartou. Il est trop chargé au cartou. Bon, tu répares. Ils sont là, les citoyens, c'est vrai. J'ai enfin les boucliers. Les citoyens évacués ont réparé une arme de défense près de la maison du connétable. Bah voilà, voilà, on discute. Ah putain, mais ils ont marché. Non, c'est pas le spot du jeu, ça. Moi, j'arrive, je te rejoins. Oh là là. Ah, cinématique. Oh là là. Il fallait la battre, les gaulasses. Il fallait la battre. Ah, il faut défendre le roi. Défendez le connétable. Oh putain, merde. Je suis bloqué entre deux formations et demie. Fred, mets tes mecs derrière les miens. Ils sont devant la porte, c'est les templiers qui tiennent des boucliers en fait. Ah, c'est les... Templiers blancs, ouais. Il y a des archers devant la porte. Ah, c'est des piquets les tiens ? Non, c'est des templiers blancs avec des gros boucliers. Mais ils sont, mais qu'elles portent ? Devant la porte du connétable. On a les archers sur la gauche qui sont défoncés. D'accord. Ils sont là. Et tu veux que je mette devant ? Non, derrière, au contraire. C'est-à-dire, ils vont donner des coups, mais ils seront protégés par le bouclier, si tu veux. Là, on est en défense, je rappelle. L'autre, il est parti... Sigma et Benza, ils sont partis en mode... En mode carcule, mais avec leurs archers. Vous allez vous faire farcière, les enfants. Mais non. Putain, j'ai bien fait de faire recharger les arbaces. Bien joué. Alors, sur la droite, ça tient, Sigma. Sigma tout seul sur la droite, ok. Bon, bah, soit. Je crois que j'ai... Il me reste deux miliciens. Dans ce cas-là, pas au point. De toute façon, c'était du PVE, c'est facile. On peut juste charger comme des débiles. Ouais, bah, t'es mort. Enfin... Gaffe, si tu veux. Tu vas te faire surprendre, tu vas te faire surprendre. Et... Et... Je peux retourner rechercher d'autres copains. Il me reste des archers d'ennemis. On va changer légèrement la position. On va changer légèrement la position. C'est la victoire de Vincent, c'est ta idée. Quand tu butes 50 mecs en solo, c'est quand même un peu cool. C'est fantastique. Un peu cool plutôt que de mourir 50 fois solo. Non, et même quand t'arrives à chasser un ennemi qui fait l'erreur de trousse être étendu, il est dans ton unité et tu le buttes. C'est ça, tiens. C'est toujours aussi bon. Là, il y a des cavaliers. Il y a des cavaliers. Tu veux bien reculer ? Ouais, je vais les remettre. Je vais les remettre. Attends, attends, il est plein d'offres. Il y a un mec vénère. Il faut reculer les archers par contre. Benzai, c'est tes archers, recule-les. Bien joué. Il y en a un autre. J'ai plus envie. Revenez-vous derrière vos hommes pour RGN. Putain, il y a trois chefs ennemis. Il ne faut pas qu'ils atteignent les archers. Ils sont en train d'atteindre, ils sont en train d'atteindre. Je vois absolument tout ce qu'il se passe à l'écran sans reprendre. Il y a un mec. Il y a un mec. Il y a un mec. Profitez de cet écran. C'est la première fois qu'on va voir. Oh, j'ai même un coffre ! Avec une clé possédée. Ce qu'on peut faire, c'est au montage, on peut prendre l'écran de victoire et le mettre à chaque fois. Rires Tu sais, il y a quand même son genre, oh, il fait chier ! Est-ce qu'on est une fraude à ce point-là ? Voilà les vraies questions. Par contre, j'applaudis Djal, comme quoi j'ai bien fait de l'emmener, si tu veux, regarde-le. Ce petit rang S, confortable. En même temps, c'est parce que tu as buté les deux connétables. Oui, en fait, j'ai fait les deux lastites dégueulasses. C'est ça, ça. Et Benzaï qui a eu un lastite illonde dans la nuque d'un connétable. C'est beau. C'est beau. L'analyse de bataille, je trouve ça cool, regardez. Si vous regardez tout en haut à droite l'analyse de bataille. Vous voyez l'image du champ de bataille avec les ponts où les ennemis sont morts. Oh, Manuel Ferrat qui me hoste, merci ma poule. Très bien. Effectivement, j'ai vu quelqu'un en train de perdre un autre duel et du coup j'ai défié en duel et j'ai gagné. Félicitations. C'était la vraie méthode, c'était la vraie méthode. Et tu t'es assuré de le frapper jusqu'à ce qu'il meure de mort. Qu'il meure de mort, ben oui, il est mort de décès. Tout à fait. Du coup, forcément, rang A. Donc c'était bien de la faute des gens qui étaient trop forts en face, mais pas de moi. Tout à fait. Il y avait un déséquilibre flagrant dû à une présence de joueurs en face. Est-ce que vous voulez vous en tenter une dernière, une espèce d'escarmouche abaissée ou on s'arrête là ? Moi, j'ai un peu envie, ouais. Une dernière ? Quitte à se faire démontée, on s'en fout. Est-ce que vous voulez vous faire une escarmouche contre-choix ou on se tente une deuxième expédition comme vous voulez ? Ah, mais c'est... Les expéditions, il y a moins de sel, on gagne. On gagne, c'est tout, tu vois, il n'y a pas de... Ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment perdre en expédition ? Oui, 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 ça c'est vu. Alors, c'est vrai que c'est plus simple. Ou sinon, on peut aller directement sur du salé. Moi, tout me va, pour être franc. Moi, j'avoue que certes, on perd, mais en même temps, est-ce qu'il vaut mieux pas perdre avec classe plutôt que gagner sans honneur ? Eh ben, on perd ni avec classe ni avec honneur. On se fait poignarder dans le cul par des vieux assassins level 178 qui se téléportent derrière nous. Mais c'est vrai que c'est plus fun. Parce que, écoute, si c'est face à des bots, on gagne. On prie le saint matchmaking qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Allez, vas-y. On prie, on prie le saint matchmaking. On fait une bataille simple ? Ouais, ouais, bataille simple. Allez, bataille rangée classique. Ouais, sinon, ça prend trop de temps. Allez, bataille rangée classique. Et on termine là-dessus quitte à crever comme des chiennasses, c'est pas grave. Là, vous pouvez voir que, du coup, toutes mes petites unités, elles ont de la vétérance. Ah oui, et il y a plein d'unités à faire lever. Oui, c'est vrai qu'il y a du level up pour les unités et tout. Pensez-y. D'ailleurs, une des nouveautés de cette mise à jour, c'est les doctrines qu'on peut ajouter en plus du choix de vétérance. On peut ajouter des doctrines aux unités. Et c'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on leur ajoute. Par exemple, sur les arbalétriers, moi, j'ai trois doctrines. Plus de dégâts, plus de défense contre les coups tranchants, par exemple. Et 10% de cadence de tir. Mais les doctrines, tu les chopes où ? En fait, tu les chopes dans un nouveau bouton qui n'existait pas avant. Qui s'appelle... Attends, c'est pas O, c'est pas N, c'est O. Dans ton inventaire, tu as un objet qui s'appelle traité. Et le traité, ça te permet d'aller dans une carte où tu peux aller faire des fouilles et récupérer des doctrines. C'est X, voilà. X, en fait, te permet d'aller faire une exploration et d'utiliser des espèces de papiers qui te permettent de récupérer des ressources instantanées. Donc, voilà. Là, par exemple, j'ai gagné deux doctrines. La doctrine de tranchage descente et une doctrine grossière de dégâts contre aux dents parce que j'avais deux idées. Ah oui. Et après, tu les équipes sur tes pégus et tes pégus, ils tapent à 2% plus fort. Et voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau. Après, voilà, mettre des doctrines de fou sur des paysans, c'est un peu, voilà. Bah non, mais bien sûr. De donner du caviar en cochon, on est d'accord. Ça restera des pégus, hein, voilà. Résultat débloque la charge, oui. Oui, j'ai la charge avec mes épaisans. C'est bien le chaud-strap, putain. Ça, c'est original. Je tiens à dire que notre équipe, bon, bah on est 5 gris. Enfin, on est 4 gris, mais c'est parce qu'on est les 4 gris. Et là, t'as Rizol et Piloman qui sont en train de se suicider devant leur écran. Parce qu'on va mourir comme des cacas, mais c'est pas grave. Je vais changer de cheval pour la paix. Moi, je vote qu'il y ait au moins 3 violets en face, qu'on rigole. Ouais, minimum. Minimum 4 violets. Il y a les gens qui voire sur mon écran que, passé level 20, j'ai pu utiliser l'arme qui te donne à la fin du tutoriel, qui se débloque au level 20. Oh là là. Oh là là. Il y en a un qui s'appelle Bully, quoi. Encore vilain à tout plein. Il s'appelle Bully. On vous aime, par contre, mais le matchmaking va falloir retravailler ça. En même temps. C'est une catastrophe. En même temps, en même temps, c'est pas, c'est pas, c'est pas... C'est... Je veux pas dire que c'est gagnable, mais j'en ai gagné des comme ça, en fait. Faut pas croire. Faut pas croire, faut pas croire. Oui, c'est sûr. Il suffit qu'il y ait, par exemple, ces trois frères qui partagent la même connexion et qu'il n'y ait plus internet, quoi, tu vois. Ça, 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 ça peut le faire. Par contre, en face, il y a quatre archers. Donc, on va se faire Bully. Euh... On va se faire zoner, mais dégueulasse, à l'infini. Ah ouais, il y a beaucoup... Ah, quatre archers. Oh non, quel cancer. Une espèce d'archer... Alors qu'il y a que moi qui a distance, là. Ouais, ouais. Euh... Si, si... Non, ouais, non. Il y a que toi qui a distance. On tente la strat tous en C. Ouais, tous... Non, mais tous ensemble. Déjà, rien que ça. Sinon, c'est pas possible. Vous voulez pas qu'on essaye de gagner ? Parce que bon... Bah, je veux bien. Mais qu'est-ce que t'as comme plan ? Non, c'est pas trop pas. Non, on va dire... On dit aux gens, laissez-nous un point. On prend un point et on laisse le deuxième point aux autres. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. En fait, j'avais oublié qu'on était de l'autre côté cette fois. Ça, c'est vrai. Ouais, ça change. Ok. Allez, ya ! Le point A, je crois qu'il est rarement vu. On a des cavaliers avec nous. On a peut-être une chance. Euh... Ça dépend comment ils s'en servent. En plus, ils ont des têtes d'orientaux, donc... Ah, ils sont le dos, effectivement. Ok, vas-y. Il faut qu'ils nous laissent... Ah, nous, on se débrouille. Il faut qu'ils nous laissent... Oui, il s'occupe du reste. Ah, tu veux qu'on reste sur A ? Ouais, on... Bah, évidemment. On fait une défense héroïque. Putain, ils vont venir. En face, c'est pas bête. Ça attend. Ça va faire une grosse charge. Euh... Chevalier Pépito, c'est tes unités qui sont devant, là ? Non. Non, non, elles sont sur le point les miennes. Ouais. Bon, moi, j'ai sorti le canon, hein. Je mets le budget, hein. Oh, putain, ils sont en train déjà de les marraver, là. Ah, j'en ai déjà perdu quatre, quoi. Putain, qu'est-ce que j'ai... J'ai une baliste. Il y en a un, il part sur un gros bait de canon, quoi, tu vois. Merde. C'est pas assez haut. Il y a les archers derrière. Il faut que tu chopes les archers derrière. Ouais, je sais, je sais. Je vais essayer, mais c'est loin. Sur la droite, on met une cavalerie de lourde, mais qui est à nous. Donc c'est bon. Ah, ça touche pas de pas grand-chose. Est-ce que, genre, si je me mets là, est-ce que... Est-ce que tu vois les flèches se planter dans mon boulier ? Non. Je vais mettre un truc sale, mais... Est-ce que quelqu'un veut essayer mon canon ? Fred ? Fred, viens tirer au canon. Attends, laisse Fred pour lui montrer. Viens tirer au canon. Non, mais j'ai tiré au canon. Ouais, mais appuie sur W quand tu tires. Il y a des Trox qui taunt. Alors attends, le point B, il est vide. Le point B, il n'y a personne. C'est peut-être un piège. Ça sent un bait. Si ouais, non, il y a plein de gens, il y a plein de gens. Il faut tirer vachement haut. N'hésite pas à tirer super haut. Attention, il y a plein d'archers vers le C. Je sais pas qui c'est qui a foncé, mais on a perdu tous les cavaliers du C. Oh là là. Ouais, mais c'est pas nous. Ça nous attaque par la gauche. Par la gauche, il y a un mec là. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, je le vois. Merde. Je repositionne les arbalétriers. Mais pourquoi ils... Ils font quoi les autres ? Oh putain, c'est des fusillés, c'était un piège ! Ah après, B, facilement ! Est-ce que je peux pas les prendre ? Je te colle avec le canon, c'est pas grave, vas-y. Il a perdu tous ses alpes. Ah, je me suis fait tuer putain. Attaquez ! Non, 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 restez sur le point. Non mais je suis obligé, je suis mort. Donc ça veut dire qu'ils vont mourir, mes gars. Ils vont se barrer en fait. Non, juste temps. Ils vont se barrer, mais tu vas pouvoir les reprendre quand même. Je peux perdre tous mes potes ! Non, 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 restez sur le point. Ok, je crois que c'était une... Euh... Oui... Un effort méritoire ! Follow me ! Allez, je les emmerde ! Putain, on a déjà perdu trop de points ! Il y a un mec qui tire sur les arbalétriers. Voilà, Heinrich Primler, là, il est mort. Malheureusement, on n'aura pas l'avantage. J'essaie de nous le faire, la Dark Soul, quoi. Ils ont pris le ravitaillement à côté ! Il y a un mec qui est caché dans les buissons, là, juste là ! Bon, ben, la stratégie, brave gens, c'est prouvé, c'est d'être agressif, hein. Malheureusement, on est agressif, mais de la mauvaise manière. Oui, mais évidemment, évidemment, hein. Allez, vas-y, venez, on donne tout, tant pis, on va pas... Ouais, allez, on y va ! On y va, on y va, on y va, on y va, on y va ! Allez, Ghost sur B, Ghost sur B, entre B et A. L'objectif, c'est de garder B et A. Le C, il est un peu concentré. Attention, sur la gauche, il arrive. Il y a C... 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 Qu'est-ce que c'est passé, là ? Ok, je dois super enculé, ça y est. Non, non, mais là, les unités qui sont là, les affrontaient pas, hein. Non, mais y a que ça, hein. On va pas rigoler. C'est des zones d'armes, en fait. C'est juste avant les températures. On est mort, on s'est fait démonter ! Toute mon unité est partie en fumée ! Et le mec, on a un pote avec une baliste, il regarde en face de lui et on dirait... Qu'est-ce que c'est que ce clown, là ? Je crois qu'on est avec quatre mecs. Tu vois, on aurait eu des bots, ça aurait été poussant. Pourquoi ils mangent leur caca ? Oh là là ! Oui ! Qui a-t-il ? Encore une défaite ! Tiens, Benzai. Benzai, je nous fais un mur, là. Je me suis poursuivi par un Liu Kang, là, là. Non ! Tu vois, Benzai, se faire botter le cul comme un vieux clodo ? Ah, c'est dur ! Ah, c'est chaud, hein. Je croyais qu'on avait gagné. En défendant qu'un seul point, on a pas réussi, quoi. Putain, pourquoi je suis mort ? Pourquoi je suis au sol ? Oh non, mais non ! La vache, il m'a stun, il avait une hal-barde ! La hal-barde peut te renverser au sol, et quand t'es renversé au sol, même les trucs qui te dé-stunnent peuvent pas te relever, en fait. Donc c'est hit infinis et c'est mort. Oh là 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 ! Quelle merde ! Et au final, on va se faire rouler dessus, même sur un. Attends, mais c'est quoi cette charge de cavalerie, sérieux, là ? Calmez-vous, quoi. Quelle violence ! Donc au final, il m'a ult. C'était l'ulti de la hal-barde, d'accord, putain. Le gars, il faut savoir, les enfants, que si vous avez l'ulti sur votre personnage, vous avez un niveau absolument fou, vous avez farmé le jeu à l'infini. Et l'ulti des personnages, c'est pour le péter. En fait, l'ulti, c'est un peu de chat, parce que pour avoir vos attaques ultimes, il faut récupérer des pages de maîtrise que vous pouvez très bien trouver sur des caisses abandonnées. Non mais il les a achetées, si tu veux, les pages de maîtrise, lui. On rappelle que Bob, on a gagné des communes, ça. Oui, mais crois-le ou crois-le pas. Après, après, tous mes collègues avaient un nom allemand. Tous mes collègues avaient un nom allemand, ça devait aider. Là, je pense qu'on est sur le bon russe, plus capable de jouer à counter, du coup, il se met sur le jeu. Oh, c'est le taux de sel dans ce commentaire. J'avoue, évidemment. Putain, mais tant pis. Non mais regardez, on a des potes. Attendez, j'ai une nouvelle percure en C. Attends, moi, je vais au moins en défini en duel. Vas-y, viens, vas-y. Toi, là. Mais viens, viens, viens. Mais reste là. Oh là là, t'es plus fort que moi. Qu'est-ce que tu lui fais ? On en a eu un. Attention, je suis en train de prendre le C tout seul. Ouais, vas-y, il ramène toutes ces putes, là. Vas-y, oh là là. Oh là 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 là. J'en sais, je sais. Bien joué, mec. Bien joué. Félicitations. Félicitations. J'avoue que Benzai, il campe. Il a monté la tente. Il nous fait un on-man show, là. Ouais, tu vas te faire rusher par 800 000 personnes. Donc, c'est bon. On s'est fait bully. C'était prévisible. C'était prévisible. Vite, 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 vite. Allez, feu ! Au moins, on a gagné le Black Sharm PV2. Contre l'ordinateur. Ouais. Quelque part, on a battu l'ordinateur. Tac ! Ça y est, voilà. La charge de cavalier qui a fait qu'une bouchée de mes archers. Quelle horreur. Et là, je prends 10 de... Ah ! Moi, je veux... Quel bordel. Du free-for-all en deathmatch avec que des arquebuses en insta-gib. Avec des bumpers. Et sinon... Mais joue à... Joue à... Putain, je sais pas, moi. Mais joue à... Joue à Quake Champion. Ouais, c'est ça. Joue à Quake. Joue à Doom, si tu veux. Si tu veux des duels. Non mais en fait, je suis en train de me dire, au lieu de faire une expédition, on pourrait faire la même chose. Mais contre l'IA, peut-être qu'on aurait une autre chance. Tac ! Putain, ils sont en train de buter tous mes Templars. Enfin, c'est pas des Templars, c'est des Pégus en vrai, mais... Ouais, c'est bon ! Il reste ! Victoire ! Oui, c'est la victoire ! Incroyable ! Incroyable ! C'est fou. Level Up ! Oh là là, level up ! Oh là là, level up ! Que de notion ! Oh là là, cette folie ! Quel moment joli ! Putain, c'est chaud, pourtant ! Qu'est-ce qu'on a oublié de dire sur le jeu ? Euh... Qu'est-ce qu'on a pas fait, en réalité ? Laisse-moi jeter un oeil. Euh... Exploration du monde ouvert. CHPVP en ligne. Euh... Seigneur, exploration du monde. Seigneur de guerre. Les batailles seigneurs de guerre. Ressources, attaques d'autres châteaux et de bandits. On a dit, oui, mais ça... On se voit pas ça. Bataille du Seigneur de la guerre. Oui. Création du Seigneur de guerre. Personnage. Oui. Euh... Non, mais on est bien ! Je... En fait, t'as complètement raison. L'honneur... L'honneur qui permet de débloquer les unités, il faut complètement faire les quêtes, en vrai. Ouais, ouais, c'est... C'est ça. C'est vraiment beaucoup... En fait, on parle de 90-10, quoi, tu vois, en termes de ration. Ouais, vraiment. Parce que du coup, ouais, du coup, en réalité, effectivement, euh... En fait, faut te connecter, faire tes 5 batailles par jour, et tu t'optimises quasiment 90%. C'est ça. Et bien sûr, le jeu te récompense si tu te connectes tous les jours, en plus. C'est pas dégueulasse. Ouais, en fait, c'est vraiment des grosses récompenses pour les petites quêtes 3-5, là. Ouais, 3 batailles, 5 sièges, et tout comme ça. C'est ça. Et ça, au final, tu vois, t'es même pas saoulé. C'est pour ça, moi, que j'ai joué un petit peu tous les jours, là. C'est très sympa. C'est pas très long, et ça fait le café. C'est vrai. Et t'as des batailles scriptées, pour qui comptent, pour ton épopée, genre là, moi, j'ai... C'est vrai que tu peux aussi juste te connecter, faire tes 5 batailles en PvE, en mode OZEF. Absolument. Parce que les batailles en PvE, c'est vraiment... Vous avez vu, hein, tu gagnes vraiment en faisant n'importe quoi, en regardant l'écran en mode OZEF. C'est pas gratifiant du tout. Y a moins de fun. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand tu gagnes une bataille en PvE, je peux te dire, t'en gagnes tellement peu que quand tu les gagnes, t'es satisfait. C'est exactement ça. Et honnêtement, gagner des sièges en PvE, c'est glorieux. Et mieux que ça, lorsque t'arrives en haut de la liste, pas forcément premier, mais genre t'es dans les 5 premiers, t'as pas été dégueulasse et que tu sens que t'as fait une bonne game. Non, c'est vraiment jouissif et là, t'es vraiment content, en fait. T'as vraiment l'impression d'avoir progressé. Jusqu'à ce que tu retombes bien sûr sur 60 allemands level 8000 et là, et là, et là, et là, voilà. Là, voilà, c'est tout. Y a plus rien à dire, tu te fais défoncer, ça veut plus rien dire. Est-ce que tu voulais en faire une dernière, Fred ? Bah écoute, on s'est bien fait retourner le fion. Bah en fait, j'aimerais bien en faire une dernière, mais j'aimerais bien qu'il soit équilibré quoi, tu sais. Ouais bah oui, bah écoute, on peut pas souhaiter tout ce qu'on veut. Après, c'est peut-être moi qui pose problème, donc je peux me virer du groupe et comme vous êtes tous viris, peut-être que ça va aller mieux pour vous après. On peut tester ça si ça te dérange pas, juste pour voir par rapport au groupe. Bah je pense que je suis quand même un problème là-dessus quoi. Bah essaye, on verra bien. Vas-y attends, vire, c'est moi le chef, il faut que je réinvite Fred. Attends, je vais virer Zygma qui est level 51, désolé Zygma. Non non non, Zygma il va pas vous poser problème. Je vire Jal qui est level 62, attention. C'est moi en fait qui risque de poser problème. Je prends Fred et je prends Benzai et on va voir ce que ça donne. Allons-y, on y croit. Ah, invité au groupe, c'est parti. Du coup au siège ou escarmouche ? Escarmouche. Bah t'as arrangé quoi. Bah t'as arrangé. Bah t'as arrangé. Ouais bien sûr, sinon ça va prendre 10 000 ans. C'est bon, t'as rejoint. Allez, c'est l'heure de vérité. Après il y a un mec dans le chat qui me dit effectivement à partir du niveau 30 on peut tomber sur tous les niveaux. Mais ça c'est genre vraiment tous les niveaux ? Tous les niveaux. Je veux dire à partir du niveau 30 tu peux tomber sur un niveau 2500 ? A l'époque c'était ça, à l'époque de la première OPSP. Ah moi je ferai un montage. Et si tu fais un montage Fred et que tu mets que les victoires ça va pas aller vite. C'est vrai par contre là. Non mais moi je préfère un montage et je mettrai que les moments rigolos surtout. Bien sûr. Bah ils auront un total. J'vais pas foutre une VOD de deux heures sur le bazar. T'es la vidéo elle dépasse pas 6 minutes d'habitude. J'avoue. Moi je le fais hein. Après je semi-monte mais c'est vraiment pour virer les grosses longueurs ou quoi que ce soit. C'est marrant hein aussi. Les mecs ils veulent vivre la soirée. Alors attend du coup. Ouais ouais c'est ça hein. Y'a que du gris. 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 Imagine en face c'est que du mauve. T'es vraiment... Pété aux yeux. C'est vrai. Pété dans les poubelles quoi. Je prends ma lance On a même plusieurs gens différents En face On a vraiment du Quand je dis que je vais faire montage C'est que je vais enlever tous les moments mous Les écrans de chargement Tous les moments où on fait rien Les crashs tout le monde s'en fout Ah voilà là il y a du gris Du gris, du 38, du 32 Le niveau le plus élevé c'est un 59 Alors attention ça veut pas dire qu'on a une chance Fais gaffe Mais ça veut dire que là Ce que ça veut dire c'est que vous avez pas d'excuse C'est ça Agressif, Fred on va en A Alors attends cette carte Quelqu'un va forcément aller en A Viens on va en B On va en B On va tous les 3 en B Laissez le A à quelqu'un Le ravitaillement Le A il est facile à défendre C'est le B qui est super tendu Ils nous tirent dessus depuis la hauteur de B Ils sont déjà dessus là-bas Ok ça contourne ça va en C On s'en fout du C Ah non le B il est là je suis con Ok ok Vas-y on va Allez là faut péter les ennemis Il faut péter les trous Chargés Bah ils sont bien en tenaille Ah c'est bon c'est bon Là le B il est à nous Le B on est du côté où c'est un peu plus facile à défendre Alors attention parce que ça vient du C sur le B Et surtout ça nous attaque avec des flèches depuis le bas Mais là c'est l'endroit où il faut mettre des archers Ils vont tenter de flank Ils vont tenter de flank Ouais ça va tenter de flank T'es sur B Fred ou pas du tout ? Je suis sur B Ok ok Pas mal on a toujours A C à quoi elle ressent la situation vers C C'est trop loin j'arrive pas à voir si elle les solde pas Ils vont prendre de dos là Ils vont prendre de dos Ouais je vois je vois Ça hésite ça se touche la nouille En même temps il y a une unité Là on sent que c'est équilibré Mais il capture A il capture A Sur The Shoopy The Shoopy Il est tout seul il est devant Tu repars pas Ah putain Je recule je recule Ils sont long mes poules les mecs à moi Ils sont perdus ou quoi ? Ah putain ils ont pris A Ouais ils sont pris A ouais Il faut les finir Il faut les finir Ok les arcobusiers Voilà Il faut les péchoas vite fait Ok Mais ils suivent jamais mes gars Ils sont cons ou quoi ? En fait c'est C pour suivre Mais oui mais j'ai bourré C Après j'ai bourré B Genre je t'assure que la prompte Genre j'ai entendu mon personnage gueuler Genre allez-y et tout Je suis tout seul là En train de monter sur C là ou pas ? Je vais en A Je vais en A T'as un petit truc qui peut marcher Benzai C'est que tu pu... Ah putain ils sont en 3 En fait tu les forces à te suivre Ouais c'est de WC Est-ce qu'il y a des gens qui vont Il y a des cavaliers en A Il y a un mec ils y vont là Ils y montent Ah putain Je vais tenter une contournement Non ça a l'air mort ils m'ont vu 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 ils m'ont venir On n'est que deux on n'est que deux allez Je vous rends A Je peux pas ils sont 3 V1 on sait je peux pas passer avec mon unité si tu veux Malheureusement il me tient dessus Ah ils sont trop prois dessus Je vais leur demander de régen Ah ils sont en train de capturer B en plus putain Ouais le Galas le Galas Ben Ben sur le Galas là Ah putain il a fufu il a fufu Il est midlife Vous allez attaquer oui s'il vous plaît bordel De toute façon il se regarde quoi Ouais mais là ils sont malheureusement en train de me maintenir parce que je peux rien faire tout seul Ils sont en B ils occupent Est ce que quelqu'un peut venir nous aider ou euh Ah mais ils ont tous les points Ils ont tous les points ouais voilà parce que je suis tout seul Mais je peux pas attaquer à un Mais là c'est pas une question On fait n'importe quoi au niveau de la trappe là Ah comme je m'enlève les mains Ah il m'a eu putain il m'a buté Ah mais on a 56 000 beaucoup trop de Le problème c'est qu'on est trop groupés En face ils sont dispersés Oui c'est ça et ils sont 3 par 3 Donc quand t'es tout seul tu peux pas les Tu peux pas leur forcer le passage Bon venez on va en B on reste en B ok Sur ce Snoopy Ah putain mais comment ils font Ils sont allés Ils sont tellement lents bordel L'épée dans la nuque Ça ça fait du bien Alors je suis en train de les contourner Pour aller en C Et essayer de les backdoor en C Mais c'est vraiment Sur Galas Sur Galas Ah putain il a fufu Ah le fufu c'est vraiment pété je trouve Ok on a en B On reste en B Ok je suis en C Je suis en train de capturer C Tout seul Et là on va avoir les 3 points Pendant une seconde Mais ça va être difficile à défendre Moi j'ai mes templiers mais Ok on a les 3 points Ouais mais je suis tout seul Il y a quelqu'un qui se ramène Donc là si mes unités se minent pas Ça va être complexe Ok là on est en train de Moi je laisse mes unités en B T'es en C toi Il y a du monde qui arrive en C Bob t'es en B T'es en C Ouais ouais je suis en C Je suis en C Je me bats contre un fufu J'ai paré tous ses coups Il est vert Attends j'arrive Je viens de t'aider Je viens de t'aider Il reste 3 gars Je viens de t'aider Mais je laisse mes unités en B Je suis jamais allé foutre Il faut faire les pieds en C C'est bon attention attention au fufu Je suis là Je temporise Je centre toi Je fais Dark Souls Ah non On est 3v1 Je suis là T'as Ben avec toi Ben avec toi Par contre j'ai pas de potes Ah je suis mort Trop de Ils sont 5 C'était pas possible Ah merde j'ai plus de bagdash Ouais il faut courir Repliez vous en B Go 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 B Ok ok J'ai plus de bagdash J'ai encore quelques unités Ça vient se passer J'ai surtout encore un canon Mais là on sait ils sont vraiment tous nuancés pour reprendre Et attention en A il y a des gens Est-ce qu'on a un moyen de défense en A ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en A ? Attends 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 Ah non Enfin ouais faudrait check le A Je vais en A Je vais en A On a des troupes en B Ça défend B c'est bon Mais il faudrait gérer le A On va renforcer On va renforcer Putain première partie stratégique qu'on fait Il y a Galas là Qui est loin chez nous Qui mériterait de se faire défoncer Et il est passé en fufu Ah non mais ça c'est horrible Le déséquilibre de ça quoi En même temps c'est leur avantage aussi Il faut voir A Poro qui se bat contre Abertole Dragon Malheureusement il va pouvoir s'enfuir Mais bordel on peut même pas passer C'est quoi ce murard invisible Ok on domine 200 points d'avance Pour l'instant Bon et surtout on domine bien A A est complètement à nous Comment est la situation en B ? Ok ça va attaquer sur B là Ça va attaquer sur B là Un deux Deux mecs Ok j'arrive j'arrive J'ai quasiment Couré putain couré Ça arrive sur B Ça arrive sur B Ah mais moi aussi j'ai un cheval Je t'empo Je t'empo Et c'est qu'il est bleu Ok ça fout le rush B là Ça fout le rush B Je suis stun Ce mec est parti J'ai plus d'huile J'ai plus d'huile Tous mes mecs sont morts Je suis tout seul Ah putain Ils sont en train de coucher B bien en fait Ah là là dans le dos Là il est mort ce salaud On reprend le C mais on n'a pas le B Le problème c'est qu'avoir le A et le C C'est l'horreur pour des fans Ouais 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 Mais eux aussi Mais je vais Je vais le remettre Je vais attaquer sur le B Je vais continuer d'attaquer sur le B Faut continuer à mettre pression sur le B Comme ça ils peuvent pas aller attaquer le Red Ah putain ouais Ils mettent trop de pression Parce que là je suis pas assez Bob Bob Recule recule Non putain les lanciers Voilà Ah 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 j'ai été abattu J'étais en train de rouler Mais la flèche et le fusil J'ai réalisé trop tard Que c'était un arc-busier J'ai été abattu En tout cas on retient Ils sont trop occupés Par contre attention Ils vont peut-être récupérer le point C Ils vont récupérer le point C Quel dommage Ah putain Ah merde ce combo pourri De putain de tout ça De merde Voilà Ils ont récupéré C On prend le B On prend le B là Oh le Fufu c'est abusé J'avoue Je me demande si c'est fort en endgame Fufu Tu vois c'est la question Parce que Je sais que arc-busier par exemple On prend le B On est sur le B Les mecs ont rien à foutre De quoi que ce soit Je sais qu'il y a un moment Il y aura un truc Pour qu'il se bouge À une vitesse normale Il y a besoin de tout là Ah putain les Fufu La Fufu mais ça les rend Ça les rend invincible Mais oui c'est En fait ils sont invincible Quand les Fufu C'est même pas ça te rend furtive Ça te fait disparaître Littéralement tu n'existes plus Ils ont pris A Ils ont pris A Victoire Après les Fufu c'est comme les distances Si vous êtes avec vos unités Ils ne se fait rien Ils ne servent à rien J'avoue Allez vas-y Oh putain Pepito Mais putain Mais c'est pas vrai On le voit on le voit on le voit Regarde il y a Ah putain J'arrête C'est barré Il y a même le connard Qui m'a stonné Là normalement Même si on ne tient qu'un point On a gagné Il y a un mec qui est en train D'enchaîner mes archers Au corps à corps Quoi qu'il faudrait Faudrait buter deux gars En fait Et puis s'en bat bien les couilles On va sur le C Là ils sont tous au C Ils sont tous au C Oh là là Oh là là Oh là là Mais pourquoi ils s'enfuient Qu'est-ce qu'ils font Oh là là Enfin Victoire Victoire Voilà Victoire Vanille Rang A Rang A Bah quand je me bats contre des gens comme moi Ça se passe bien Rang B plus C'est B plus Voilà B plus Et bizarrement Benzai Brille mieux dans l'adversité Mais j'ai fait des bonnes actions J'ai fait des bonnes actions J'ai fait la play of the game En vrai ça farme bien l'honneur 84 honneurs C'est pas dégonnais On aurait dû viriger à l'avant J'avoue J'avoue Mais on ignorait Il faut savoir mon cher Fred On ignorait que le système de classement ne marchait que jusqu'au système 60 plus Avant c'était 30 et 30 plus Et là ils l'ont changé Tout le monde est gris Mais je suis quand même un peu deck d'avoir farmé comme un gros peur pendant 3 jours Non mais c'est pas très grave écoute Je disais ça juste pour être méchant Et puis le plaisir Le plaisir en est décuplé Et on a pu voir au moins ce que donnent des joueurs de haut niveau Bon on s'est humilié bien sûr Mais c'est impressionnant si tu veux Même quand tu vois les tiens de ton côté Parce qu'on en avait quelques-uns de temps en temps Qui font des actions ou qui balancent des ultis Et toi t'es là Oui d'accord tout le monde est par terre D'accord J'ai une sale note mais je sais que j'ai bien joué Voilà Et oui évidemment Duel ? Allez duel Allez vas-y Bob Il veut gagner C'est pour ça T'as l'impression qu'il arrive au leader price J'ai pris épais bouclier Et là ça va être que de la garde Qui est ébloui par le rayon promotion Non repropose là Vas-y vas-y Non c'est bon il est en combat là Bon j'arrive Bob On se fait un petit du-du Fred On frite hein Ouais non ça va vite Ça va vite Ah ça poque On s'approque Merci Zanzibar Ah mais ça sort les gros combos Attention la régène Parce que ça c'est le truc bien pété Bah c'est totalement cramé Ah bah c'est pour ça Bouclier ça fait pas beaucoup de dégâts Ouais tu fais la vraie régène Euh non oui non T'as pas le super pouvoir Oui il y a une autre régène Oui un super pouvoir qui s'appelle R Et qui en fait te rend un truc comme 20% de TPV en 20 secondes Et bah c'est ça en fait Bouclier te fait peu de dégâts Mais t'es extrêmement T'es extrêmement solide Alors franchement Bouclier épée bouclier Bien joué c'est cancer aussi Ouais c'est très solide Vous voyez mon cheval entre vous ? Parfois La déconcentration est totale Putain bien joué KICK Alors comment t'as le kick ? Alors le kick c'est le level 3 du combo que tu fais Que t'as mis en as en double Ah oui, d'accord, parce que t'as plus de level que moi en fait. C'est ça, c'est ça, bêtement, 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 putain. On a eu la même idée. Et là, je vais jouer cancer. Ah oui, sans mes appareils, je ressemble à ça. Cancer, absolument cancer. Full cancer. Ma duel cancer. Ça ressemble plus à une chinoise. Tu gardes le bouclier levé et tu tapes. Et en fait, quand t'as plus de bouclier, tu recules un peu, t'attends que ça se recharge. C'est beaucoup de PV, quoi. Ah oui, par contre, ouais, ça... Ouais, il régène ! Ça poke. Mais t'as un stuff qui est vachement meilleur qu'au milieu, quoi. Aïe, aïe, aïe. Non, tu vois, le bouclier, là, je suis étourdi. Mais ça dure qu'une demi-seconde, c'est complètement fumé. Ça a duré qu'une seconde, mais il est où ? Ah, il est là. Non, non, parce que moi, je suis pas à distance, donc je vais pas voir que... Il me tire dessus. Ah, putain, il m'a claqué, ma... Ah, il y a Jay qui se bat au milieu. Ouais, je peux balancer mon arme, mais c'est compliqué. Ouais, je te tiens. Mais je suis étonné, là, je t'ai mis plein de coups et je te fais que dalle de dégâts. Bah, parce que la plupart du temps, j'avais mon bouclier levé, tu tapais contre mon bouclier, mon cher Fred. Non, 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 mais même quand je mettais des coups... Ah, mais ça, c'est les épéistes, hein. Vraiment, moi aussi, hein. Mais après, ça raconte tout à... Mais c'est pour ça que je trouve que le bouclier est un peu pété par rapport à... Enfin, un peu pété, mais dans le mauvais sens du terme, je veux dire. Ouais. Alors que, par exemple, regarde, si je joue lancier et qu'on refait un duel, ça ira beaucoup plus vite. Un tonneau. Parce qu'il n'y aura aucune régène, mais il y aura un... Moi, il y a un mec dans mon chat qui me dit, moi, je tape, je fais 700, tu fais 1200. Hein ? D'accord, bah, dans ce cas-là, ouais. Ça doit être le stuff, alors. Non, mais t'as raison. Le stuff est... Dans ce cas-là, le stuff est important. Interminable, allez, je me tire. Mais tu dis, tu fais 1200, mais si je te tapais avec la bouge, il y en aurait pour 3000 points à chaque fois. C'est très, 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 très douloureux. Putain. Mais il y a un patient qui voulait me parler, ça fait interagir, ça m'a perturbé. Putain, ouais. Attends, bien évidemment, on rend l'appareil à Benzaï. Comment tu veux le viser correctement ? Tu peux faire cramer des trucs. C'est horrible. Ouais, le feux de grégeois, c'est moi qui le mets. Putain, c'est bien foutu. Ça permet de garder la distance. Ça fait beaucoup de dégâts sur les unités. Ouais, en fait, c'est pas mal, on trouve plein d'unités. En fait, Fred, c'est super fun. Oui. J'arrive à lui mettre des headshots. Mais bon, ton stuff, il est beaucoup mieux. Relouman. Ouais, non, non, mais là, il n'y a pas de mérite, là. J'avoue, j'avoue. Il n'y a zéro mérite. Bon, allez, John. Achève Ben qu'on puisse voir le duel Fred-Ben proprement, si tu veux. Ouais, ouais, mais je veux. Parce que Fred-Ben, c'est intéressant, vu que lui, il joue bouclier, l'autre, il joue flingue, donc ça a duré des plombes. Alors, éloigne-toi et mets-toi sur le... Non, mais éloigne-toi et mets-toi sur le bas-côté. Voilà, j'ai perdu pour autre duel. C'est bon, c'est bon, il n'y a pas de souci, je laisse le vrai duel commencer. On ne les interrompt pas, les gîtes. Ça marche comment, d'ailleurs ? Voilà, clique droit sur un perso avec ton curseur, tu appuies sur Alt pour le faire apparaître. Bon, est-ce que je craque mon slip et j'achète des pièces d'or ou pas, là ? Non, ben non, ça ne sert à rien. T'as bien vu que ça ne changeait que Pouik. Non, mais attends... Et puis, surtout, ne le craque pas, ne le craque pas, je suis sûr que je peux demander à Concurrence Blade de te booster. Oh là là, par contre, tu vois, tu as tout dans le tank. Oh là là, planque ! C'est quoi cette stratégie, quoi ? Par contre, tu es obligé de le charger, Fred. Tu n'arriveras jamais à le... Voilà. Tu n'arriveras jamais à le stun block correctement. Il est horrible. Les flingues, c'est immondes quand tu es Bouclier. Par contre, c'est dur de recharger, quoi. Oh, la balle ! Mais c'est tout pourri, Bouclier ! Il s'en rend compte que maintenant ! Je ne vois pas les dégâts, à part là. Après, il est là, alors oui, les gens qui jouent la bouge, oh là là ! Non, mais il les voyait sur le stream, les dégâts. Par contre, le moindre de mes backdash m'empêche de recharger, du coup, c'est assez chiant de taper. Mais Fred, si tu avais la Régène de Bouclier, c'est-à-dire le skill Régène de Bouclier, ce serait déjà beaucoup plus vial. Mais pourquoi, attends, mais pourquoi toi, tu pouvais te heal et moi, je ne peux pas, je ne vois pas ? Parce que toi, tu utilises le soin bandage que j'ai aussi, mais je ne m'en servais pas. Moi, j'utilise un super pouvoir, un skill. C'est un Hadoken que j'utilise, comme quand toi, tu fais des super attaques. Mais il est, mais attends, mais mon perso, il pue la merde, parce que c'est un croyant. Non, panique pas, panique pas, regarde, appuie sur B. Oui ! Fred, Fred, appuie sur B et tu vas voir, ça s'appelle Clémence Céleste et c'est dans les techniques. Mais non, B, c'est le cheval que tu rencontres. Non, non, pas, P, 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 comme... Comme papy, voilà. C'est vrai que j'ai des techniques à débloquer. Mais il y a plein de trucs que je n'ai pas dû mettre, il y a des trucs que je n'ai pas. Alors, bien sûr, et il y a Clémence Céleste... Ah, putain, il y a une compétence que je n'avais jamais mise. Et bah voilà. Et Clémence Céleste rend deux points de santé chaque seconde pendant 9 secondes, donc c'est 18% d'avis. Ah, d'accord, c'est des trucs que je n'ai jamais achetés en vrai, quoi. Ah. Ah bah oui, ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, c'est mieux. C'est mieux avec les compétences. Victoire ! Victoire, ce qu'il en peut faire... Ah, c'est que tu jouais sans aucun cooldown ? Ça se met pour une autre fois ! J'avoue. Et j'utilise des points de technique... J'avoue que si tu jouais sans les cooldown, ouais, c'était compliqué, quoi. Allez, voilà. Mais est-ce que tu as le soin maintenant, ou pas ? Oui, mais non, oui, j'ai le soin. Ah voilà. Et ce soin, il est très pété, dans le sens où même si nous, on duel, le fait que toi, t'actives le soin ou pas, ça multiplie la durée du duel par 10 000, parce que jamais de la vie, je peux te burster assez pour te faire assez de dégâts, tu vois. C'est vraiment le combat du tank. J'avais pas le soin, quoi. Ouais, c'est ça. T'avais pas ce qui rend ta classe pété. Le paladin qui ne soigne pas. À savoir que la classe paladin, enfin la classe chevalier avec bouclier soin, ça a été nerfé, je crois, 3 fois. Parce que vraiment, au début, c'est genre 40% de ta vie que ça rendait. Genre toutes les 20 ans. Et puis c'est intenable, en fait, là où le gros point fort, c'est quand tu charges des rangs marchés ou des rangs d'arbalétriers, et tu prends vraiment rien, quoi. C'est ça qui est fou. Du coup, t'as pas cette peur que toutes les autres classes ont ces chargés des unités. Oh là là, ça se duel ! Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a défié, là, mais pour rien. Il se connaît pas. Oui, non, mais il veut t'attaquer. Il veut montrer qu'il a un plus gros hip-enis que toi, qu'a joué 3 heures. Je l'aura lui, si tu veux. Il va très très vite, en plus, quoi. C'est parce qu'il sprint, évidemment. Oh, la balle ! C'est qu'en fait, je peux pas recharger si... Je peux recharger qu'en marchant, quoi. Il est ininterruptible quand il est en rouge, comme ça. Ça dure 9 secondes. C'est un des skills de la bouche. Ça veut pas dire qu'il prend pas de dégâts, mais ça veut dire que tu peux pas le stagger. Ce qui est complètement fumé. Ce benzaï en panique. Oh là 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 là. Oh là là là, les balles. Bon, sinon, Jay. Oui ? Va me montrer ce que t'as dans le ventre. Ouais, mais non, 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 mais je joue pas contre les Gwenda. On l'a pas fait, nous. On l'a pas fait. Hey, t'attaques Kai. Ah, merde, par contre, quand il stun, il stun. Oh là là. Oh là là. Attends, on va se décaler un peu parce que... Oh là là, ça commence ! Il commence comme ça, lui ! En vrai, le mode duel, c'est mon mode préféré. Franchement, je crie. T'attaque Kai ! Là, je regarde le récit. On va se prendre de toi. De toute façon, on va arrêter là. Ouais, on est bien. On est bien, on est bien. Je suis en train de gagner contre le gars. J'ai gagné ! Bien joué, joli ça. J'ai une station. J'ai un jeu avec 10 classes, donc par définition, je suis à peu près... Non, mais la bouge est vraiment au-dessus. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la bouge permet de... Frère ! Frère, c'était un piège ! Bon, excuse-moi. Et en même temps, de... Comment dire ? De... Ça permet de dézinguer les troupes ennemies très très vite. Là où le bouclier... Bouclier de Chine, ça va plus être un truc de duel contre les héros. Parce que t'allais... Attends, il l'a défoncé, quoi ! Il y a le fait de tuer les ennemis et le fait de tuer les héros ennemis. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc t'as des classes qui sont plus spécialisées dans le fait de tuer les héros ennemis, des classes qui sont plus à l'aise dans le fait de tuer la piétaille. Mais il y a encore un avantage assez monstrueux, je trouve, pour les classes qui sont spécialisées dans le meurtre de héros ennemis. Parce que je rappelle, c'est que lorsque tu tues un héros ennemi, toutes ses unités partent en retraite au bout de 10 secondes. Donc c'est comme si t'avais tué toutes ses unités en même temps. Exactement. Mais après, faut pas oublier qu'il est dans un... Il va se mettre derrière ses troupes, quoi. Voilà. Bien sûr. Sauf si t'es un assassin, parce que si t'es un assassin, tu fufus et plus personne ne peut jamais te toucher parce que t'as plus de hitbox. Mais souvent, quand t'es un assassin, quand tu joues contre des joueurs qui veulent gagner la game et pas faire du kill, quand t'es un assassin ou un tireur, tu sers un peu plus à rien, quoi. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Mais on s'est fait beaucoup emmerder par des archers, hein. Des petits archers qui balancent des flèches, qui restent à distance. Ah non, non, mais c'est très énervant. Mais au final, ils perdent plus de temps à essayer de te faire sortir du point que toi à rester dedans et à perdre petit à petit des unités. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça. Bon, du coup, on peut clore, vas-y. Ben, vas-y, fais. Ah, pardon. Eh ben, du coup, merci infiniment d'avoir regardé ce live Conqueror's Blade avec Fred, Ben et Gilles. Ils sont là, ils sont beaux, ils ont travaillé dur. On peut en terminer là-dessus. Au final, le jeu est sympa, mais seulement quand on reste dans sa branche de niveau. Voilà, c'est ça. Le jeu est sympa, mais il faut éviter quand même de grouper avec des gens qui sont beaucoup trop pour vous que vous savez... Ah oui, mais ça faisait pareil avant, c'est la violence. On l'a vu, franchement, en vrai, la vraie bataille qu'on a fait avec nos niveaux à peu près équivalents, tout de suite, c'était vraiment... N'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre sur Conqueror's Blade et à cliquer dans les liens de la description de la vidéo pour recevoir un Wacha gratuit. C'était un espèce de lance-missile japonais, enfin un lance-missile chinois. C'est fou, hein ? Je sais pas qui c'est qui s'est donné cette idée quand même. Il s'est dit, si je faisais un orgue de Staline, mais en bois. C'est le mec qui... Il y a les idées qui se perdent, dans tous les cas. Merci infiniment d'avoir suivi. N'oubliez pas le petit... En tout cas, ouais. Je le dis aussi pour les gens, le lien est sous la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Je rappelle, le jeu est gratuit. Contrairement à beaucoup de free-to-play, encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que c'est assez rare pour le dire, c'est qu'on peut pas appeler ça vraiment un pay-to-win dans la mesure où payer ne te rapporte pas plus que ça, à part du cosmétique et des trucs pour pexer tes unités plus vite ou pexer ton héros plus vite. Mais tu peux pas acheter d'armure, tu peux pas acheter de trucs craqués avec de l'argent. C'est con, mais c'est important. Et tout seul, tu peux t'amuser, hein ? Mais même si le jeu, ultimement, à très haut level, est un guild-to-win, si tu veux... Ah oui, par contre... Oui, effectivement, il faut jouer tout seul, tu peux t'amuser tout seul, mais à un moment, si tu veux aller loin dans le jeu, il faudra quand même avoir des potes. Il va te falloir des potes. Et d'ailleurs, des potes... En fait, il y a toute la partie PVP qui est très intéressante et très fun en solo ou en petit groupe. Mais après, la partie, on va dire, plus profonde du jeu, la partie stratégique, c'est clair qu'il faut du monde, quoi. J'avoue, mais il est conseillé de savoir parler en allemand. C'est conseillé, c'est conseillé. En soi, on l'utilise, il ne s'arrête pas, quoi, c'est-à-dire. Déjà, vous ouvrirez des portes et voilà, le jour est arrivé, quoi. C'est ça, c'est ça. Enfin, cette prof d'allemande trop de piluminés qui aimait beaucoup trop son travail avait raison, et c'était pour jouer. Rentabilisez votre LV2, bordel. C'était pour jouer à Concurrence Blade avec ta LV2. Sur ce, gros bisous à tous, merci infiniment, et à la prochaine. Allez, bisous sur Patreon. Salut à tous, des bisous. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.